Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre Ma mère croit que je perds la tête Mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du plaisir Bienvenue à un nouvel épisode du podcast 100 commentaires avec Jacob Ospian et Émile Coury 30 mars au Terminal Comedy Club C'est la captation du spectacle Big Business C'est la dernière fois que je fais ce spectacle sur scène On aura une équipe de tournage Ça va être un putain de beau moment Merci à tous ceux qui ont déjà acheté leurs billets Si vous avez déjà acheté vos billets au ZooFest 2022 Le spectacle a évolué, le spectacle est plus nice Venez en grand nombre, on veut remplir la salle, on veut que ça soit plein Il n'y a pas beaucoup de billets disponibles Je pense que c'est une cinquantaine de billets qui sont disponibles Venez en grand nombre le 30 mars Bien dans la... C'est qui qui fait ta première partie de cette journée-là? Adibala Karidi T'es sérieux? Non, je n'ai assez toi Moi, je ne peux pas le 30 mars Alors moi, le 13 avril, je suis à Québec Vous avez acheté beaucoup de billets, achetez-en d'autres s'il vous plaît Le show est incroyable C'est combien de billets, beaucoup? 30 billets Le 23 avril... Il y a 30 billets Le 23 avril, il n'y a pas un Chris de chien sale qui a acheté à 7h12 J'anime une soirée là-bas, tous les mardis, retour de l'humour Ça c'est John Plug, John Plug Hein? Qui fait ta première partie Adibala Karidi 13 avril, je comprends à Québec 23 avril, je comprends dans la Masquinongée Si t'es de Sainte-Pie, Magasin Général Le Brun Lien dans ma billet où les billets sont là That's it Puis Saint-Hyacinthe, j'anime tous les derniers mardis du mois Le dernier mardi, il y avait Martin Petit Puis il y avait d'autres du Maurice aussi Mais Martin Petit, il fallait que je le nomme Gros, 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 gros Gros charlotte à tout le monde qui nous suive sur pétchon.com Slash son commentaire On fait un charlotte à tous ceux qui sont à 12 Et avec d'en rempartement parce que vous êtes la raison Pour laquelle on existe toujours en tant qu'individu Aussi en tant qu'entreprise Gros charlotte à Alberto Cavallar Clems de Rage Jean-Laurent Jean-Laurent Marc-André Bernard Nicolas Bégin Le relatif Héloji Alexandre Carval Améli Mademarie David Rivet Hé, 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 Jeff Parra Hé, hé, Jeff Fuck you Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Jonathan, je t'aime Carianne Potvin Lafennini Laurence Frenette Le gars de shop Magnyoni Marie Marie-Pierre Tifo Martin Lepage Maxime Soto-Sanche Mylène Deneau Mimi La belle Fildan Cuevin Suel Stéphanie Volcino Un pauvre à 12 Vincent Lédu-Gosselin Will Zaye Gosselin Et cette semaine Un pauvre à 7$ Chaque semaine on roast un pauvre Un pauvre Un pauvre à 7$ par mois Et cette semaine Yo, ça va Adrien Malet-Cheri Yo, c'est quoi? La semaine passée lui? Non, non, non La semaine passée c'était Guillaume Gabriel Meilleur 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 Ouais, là c'est yo, yo Yo, ça va Adrien Malet-Cheri Yo, c'est qui tes parents? Adrien Gagnon Puis Adrien La Malette Yo, ça va? Adrien Malet-Cheri Pourquoi tu t'appelles pas Adrien Malet-Cheri Sa peignée? Yo, Adrien C'est quoi qui est dans ta malette? Un chenier En train d'enchaîner Yo Yo Adrien Adriano Yo Yo Adrien C'est quoi? T'es un fagin Rouen Merci Adrien Merci Adrien Merci Adrien Cette semaine, l'épisode c'est une présentation de Eros et compagnie Gucci case, Gucci case, Gucci case, Gucci case Excuse, excuse, excuse Je sais c'est quoi? Gucci case, j'ai eu CCI 1 5 Qu'est-ce que ça dit? Je vais demander de le répéter le plus souvent possible Donc qu'est-ce que ça dit? Gucci case Quoi? Notre code promo c'est Gucci case Quand vous achetez vos objets sexuels, pensez à nous, pendant que vous les utilisez, en utilisant le code promo Gucci case Gucci case, pense aux taxes, Gucci, tax, Gucci, tax On leur a demandé de nous envoyer des jouets un petit peu plus tamed, un petit peu plus sous contrôle, des objets qui pourraient avoir une allure plus commune au public J'ai dit mot pour mot à Eros, est-ce qu'on pourrait, ça pourrait-tu avoir des jouets ou juste des trucs que ce soit pour le grand public? Que monsieur, madame, tout le monde, puis en fait, on a exactement Exactement ce que t'as besoin F Je peux pas, je peux pas, je peux pas F, ok L'objet sexuel de cette journée Oui Je vois dans les yeux de Jacob qui est vraiment au bord de lâcher en plein milieu de l'intro Puis juste le C'est un des objets les plus beaux que j'ai vu de ma vie Ouais, ça par rapport Ok C'est un flashlight Oui Qui est reproduit en réplique exacte du Du vagin Du organe reproducteur Du peu D'une demoiselle qui est une performeuse professionnelle qui est très attirante Oui, j'ai de la voix Chalante à elle Donc ils ont des objets custom Maintenant, avec quel genre de journée ou quel genre d'individu Moi je veux dire quel genre de... C'est quoi ça, j'ai de la voix ? Moi je vais commencer, je vais commencer Ça c'est vraiment, ça c'est quelqu'un qui a un show d'humour à l'extérieur de la ville C'est marqué réplique exacte de son vagin Vidéo exclusive à l'intérieur de la boîte Conçue et désignée au Québec Déjà là, t'encourage local Deuxièmement Si t'as déjà voulu péter le pêche À Jade Non seulement t'as son pêche Mais tu l'as mis en oreille Fait que je vais te dire typiquement c'est pour qui, ok ? C'est pour toutes les personnes Ça c'est quelqu'un qui a deux shows dans un comédicube à Québec Ok, à l'extérieur de la ville Puis là il sort et il essaie de mettre ça dans sa valise Ça me sent Parce qu'il se dit, c'est fini Ce soir je prends une petite soirée de repos à la jambe d'hôtel C'est ça, je suis un filet On en avait déjà parlé Je pense pas que c'est de l'infidélité Moi non plus Mais ça oui Hey babe, depuis tous ces temps tu fantasmes sur moi Voici ta chance d'assouvir tous tes désirs les plus cochons Avec le nouveau masturbateur à mon effigie Et ma vidéo que j'ai filmée spécialement pour toi Je vais te faire vivre plusieurs moments J'imagine juste Check la scène Toi qui lis ça Je vais venir une mille fois Toi qui lis ça En audio Puis c'est moi qui est en train de m'écouter Péné ça Québec Dans une chambre d'hôtel C'est un beau produit Oui C'est de bonne qualité Comme la boîte est tellement belle On dirait un nouveau iPhone Ouais vraiment Je vais te montrer que ça va être une bouteille de fucking Hennessy À genre fucking 200$ Là on va juste le mettre très bas Pour pas qu'on ait besoin de zoom out C'est très mou C'est une belle réplique C'est une belle réplique Jesus Christ Gucci 15 Ok une journée Gucci 15 On va tous les deux Commettre des choses dans nos profanons Qu'on aurait pas du Gucci 15 G-U-C-C-I-1-5 C'est notre code promo Merci Aeros et compagnie Quand vous achetez tous vos objets sexuels Utilisez le code promo pour avoir un rabais Gucci 15 Partout Et Gucci 15 Qui est pour l'épisode Gucci 15 Enjoy The show Gucci 15 Gucci 15 Tu te battais ? Ouais fait qu'un matin je me battais Puis il y avait un gars Fait qu'on faisait On était On était 7 dans la cage Puis on faisait tout On interchangé à chaque 2 minutes Puis Quand c'était rendu Pour se battre avec moi Moi j'ai tout de suite J'ai changé Puis je me suis dit Ah je vais me pogner Puis là lui Il dit rien Mais là on continue Puis là on le refait une autre fois Puis il fait Hé bon t'as pas envie de te battre avec moi J'ai juste dit au gars Je fais Hé doute de Non j'ai pas une belle expérience avec toi Moi je suis ici pour avoir du fun Oui avoir une certaine intensité Mais je sais pas pour faire ça Puis là il était comme C'est quoi le rapport ? Moi j'ai des choses à l'extérieur de la cage Que je tiens à coeur Ouais J'ai des enfants J'ai un travail Que j'ai besoin de mon cerveau Quand même hein J'ai dit Récemment J'utilise mon cerveau À faire des blagues Comme avant je l'utilisais pas C'était correct Mais là je commence à l'utiliser Ça va me faire 8 ans Là je commence à l'utiliser Ça va faire quelques semaines Qu'est-ce que tu veux dire Par tu n'utilisais pas ton cerveau Ben avant je n'utilisais pas Moi je voulais juste faire rire les gens C'était pas Il n'y avait pas vraiment Il n'y avait pas un raisonnement Tandis que là je suis comme Ok je veux Tu veux raisonner quelques trucs Je veux juste raisonner des trucs Comme avec moi Genre je veux juste être Comme Je veux comprendre ma stupidité Parce qu'avant je ne comprenais pas Qu'est-ce que tu fais rire naturellement Tu veux l'amener sur scène Avant je savais pas Avant on dirait Avant quand je faisais les blagues C'était comme Ah il y a des rires Puis j'étais comme C'est ça qui est important C'est pas comprendre la blague Comme même des fois ma blonde Faisait comme Il y a le monde rit Mais comme J'ai pas compris Qu'est-ce que tu as dit Je fais Je dis à ma blonde Moi non plus Mais c'est pas important Ah ouais c'est sûr Fait que là j'ai dit au gars Là moi je commence À comprendre cette affaire Là j'ai besoin de ma tête J'adore mes filles Je fais moi je sais pas Qu'est-ce que toi T'as à l'extérieur De cette cage dans ta vie Mais je m'en calisse J'ai pas envie Je m'en fous Puis le gars il était comme Ben là ben là Puis j'ai regardé le coach J'ai fait Moi c'est juste Je vais pas me battre Je vais juste pas Même s'il dit qu'il va être doucement Je prends pas la chance Je prends pas la chance Fait qu'on s'est juste pas battu Puis le gars il se sentait mal Mais j'étais comme c'est fini Moi je prends plus de chance Mais c'est pas grave de ça T'sais pour vrai dans ta position C'est pas grave Parce que ça reste que Si on voulait le faire Parce que moi avec la boxe C'est la même affaire Si je voulais le faire professionnellement Ça me dérangerait pas D'augmenter le niveau Puis de taper Mais là je le vois que quand Admettons deux semaines de suite Je fais du sparring Ostie c'est drôle la deuxième semaine J'ai un petit peu mal à la tête Puis ça me joue mentalement De whip a lie Là je me mets Je cherche un mot Je suis comme Pourquoi tu sens vraiment la différence 100% C'est pas autant Que je sens la différence Autant que j'en ai peur Fait que Mettons que je me mets À chercher un mot Habituellement je le cherche Mais là je le cherche Puis je suis comme Ah fuck c'est la boxe Tu comprends C'est les coups sur la tête Puis ça fait que là Ça boum 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 Le doute s'installe dans ma tête T'sais C'est quoi manger un coup Sur sa tête Manger un coup sur sa tête Là c'est comme un éclair Ouais C'est tout C'est tellement vite bro C'est tellement vite C'est que ça fait mal Puis ça revient tout de suite Puis aussi c'est que Il y a un feu qui s'allume Ça doit être une flamèche Instantanée Il n'y a rien de plus Qui frappe plus l'ego Qu'un coup sur la tête Les premiers coups Que j'ai été donné en sparing Ça a fait Tu me retouches plus Oui 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 Tu le sens tellement Que t'es comme ouf Ouh là je deviens allumé Puis là c'est là même Que dans les premières fois Que c'est arrivé Tu perds un peu Le contrôle de ton souffle Puis tu te mets à taper Dans l'autre Tu sais c'est là que Moi mon intensité A augmenté le plus Après ça j'ai fait Oupala il faut pas Je fasse ça Parce que Et oui je perds mon souffle S'il y a des dangers Avec moi ou ma partenaire Puis tu sais Je veux pas ça Puis moi ça m'est arrivé Justement une fois Un jeune qui voulait se prouver Puis c'était comme intense Mais c'est ça Oui Puis là tu sais Deux trois fois pendant le round J'ai dit Faut qu'on se calme Faut pas Faut pas que tu cherches À me taper Tu sais Puis Ça finit toujours mal Dans le sens que Totalement une présence D'un yogi Pas d'un yogi Excuse D'un yoga Il n'est pas un yoga Un maître karatéka Qui dit aux jeunes Ouais Attention Puis là le jeune Il te sous-estime Puis t'es tellement Une présence calme Et sereine Mais je sais que t'es flexible As fuck Et que ton talon Peut finir À l'intérieur De mon cortex C'est quand même Dans un temps Dans un temps Tellement rapide Mais tu donnes pas ça À première Mais je te vois Vraiment De genre être Avoir une école De karaté en région Je suis comme Asti man À victo Mais sur une ferme À victo Mon ring est en balle De foin Tu rentres là Mon gars Je tasse les cochons Je passe le balai T'es sous-estimant Nupié sous-estimant L'hiver Laissez-moi vos enfants Toi tu vas être Ceinture blanche Puis l'arbitre C'est la vache Puis t'acceptes pas De paiement C'est vraiment pour l'honneur Quand t'as fait le karaté À des enfants De 6 à 11 ans Ah oui Puis c'est Tous les exercices Des petites tâches C'est toutes des petites tâches Contre les animaux Vous allez vous occuper De ces vaches là Pas du train les vaches Il faut mettre l'huile Il faut mettre l'huile Sur les murs Il faut vernir les murs Let's go la grange On respect La respiration C'est important Ah ah Puis moi Il cassait des affaires Dans le coin Bienvenue à l'école Tout le temps Anguie Tout le temps Hiver C'est les formes De travail De ma ferme Tout le monde Est en Guy Karaté Guy Puis son Guy Tellement qu'il le porte Tous les jours Puis qu'il ne lave pas Il n'est plus lu blanc Il est jaune Bro Jaune pisse Tout est jaune Moi c'est la seule école De karaté Qui n'a pas de ceinture Tu viens Guy noir Ton Guy est noir Ça reste collé sur toi C'est fini Bien oui C'est ça C'est important Puis c'est important Dans le sport de combat De respecter ses limites Et celle des autres Puis des fois L'autre il ne comprend pas Puis moi tu vois C'est ça qui est arrivé Parce que reste Que j'avais des discussions Avec des gens Qui ont fait des championnats Canadiens Puis que j'expliquais Cette situation là Puis il fait bro Des fois Ça reste un sport de combat Tu sais Dans le sens que Oui Parce que moi Ce qui est arrivé C'est que j'y ai dit Trois fois La quatrième fois Où j'ai vu Que ça s'en venait problématique Tu sais Que j'ai vu Qu'il a voulu remonter L'intensité trop haute Tu sais Je le voyais Je voyais Sa routine Toujours s'installer Je fais Hey Arrête de vouloir faire ça C'est J'ai juste mis une droite Elle est arrivée Direct sur le nez Puis j'ai fait Tout de suite Quand j'ai fait la droite J'ai fait Là il faut que ça se calme Et C'est le sang Puis c'est le sang Puis là t'es comme Christ Tu sais On est deux personnes Qui viennent apprendre le sport Puis là Je peux plus apprendre le sport Toi t'es 15 minutes out Avec le nez qui pisse le sang Puis on était supposé A avoir du fun Mais on est supposé Danser Parce que c'est ça C'est ça Au bout du compte Le muay thai Le jujitsu La boxe N'importe quoi C'est que tu veux Danser avec ton partenaire Tu veux juste apprendre Tu veux faire des belles combinaisons Puis avoir du fun Mais ça dépend aussi De tes motivations C'est que nous On est pas là Dans le club compétitif Mais on s'entraîne compétitif Dans le sens 250 push-ups par jour Body Oui Mais nous aussi On est dans l'esprit Très compétitif Non non Je suis pas 250 push-ups par jour Moi body Je parle de toi Ok Explique-nous Explique-nous ton régiment D'entraînement Tu t'entraînes Juste pour dire Tu t'entraînes Pour la santé C'est vraiment juste Pour la santé Pour l'art du muay thai Je trouve ça tellement beau Mais tu t'entraînes pas Pour une compétition Jamais On me l'a demandé Une couple de fois Puis j'étais comme Je suis pas game J'ai quand même une flamme intérieure Que je suis comme Ah c'est ici Un match Juste un match Juste un match Puis là j'ai l'impression Qu'on le filme tout Puis je dis à Alexis Man on sort le gros money Pour filmer ça Parce que ça va être probablement The last Ça serait intense Je pense que ça serait ton dernier Moi je voudrais me battre Avec Eddie King Je sais qu'il me mangerait Et tabarnak S'il y a un gars Que je veux même pas Ouais Mais j'aimerais ça vraiment Grande portée Huge Ah Bruce Il peut pas se battre Contre du monde De sa catégorie Non parce que je le sais Je sais que King Va pas me niquer Il va pas être méchant On va faire un vrai combat Mais il va pas M'exécuter Quand je sais qu'il peut King c'est un ours Ou un tigre Je le sais Il veut jouer avec la baballe Il crisse sa patte dedans Lambeau Bro son Yo t'as-tu vu son reach Comme lui Quand il se gratte Le tibia Il se penche même pas Puis toi C'est avec lui Tu veux te battre Ah man C'est le grand combat Ospian King Mais j'aime ça Moi j'aime ça faire du sparring Avec des gens vraiment plus grands que moi C'est plus difficile pour moi Ceux qui savent pas C'est qui Eddie King Proportionalise-le face à toi Ben tu connais John Jones C'est lui C'est lui C'est juste lui 15 ans après son prime Mais c'est lui C'est Nganou bro C'est lui bro Il est plus Il est là C'est un trop Ah c'est qui est hot Mais j'aime ça Ça apparaît juste Quand il arrive dans une loge Tu sais qu'il est bien tranquille Oui Tu sais Hey man ce gars-là Si quelqu'un se décide De le faire chier Moi je savais pas Qu'il faisait du moitié Juste avant que j'ai vu une vidéo Ah ouais Putain ce gars-là Il a agi Ah non non Ça ça me fait peur du MMA Ça ça me fait vraiment peur Donc quand on était des kids Ouais C'était un petit 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 pourcentage de personnes Qui savaient ce qu'il se faisait Soit tu te battais dans un club Ouais C'était un peu des coups dans le vide Maintenant C'est drôle ce que tu dis là C'est ça oui Il y a beaucoup de personnes Que Tu regardes la première vue Et tu sais pas trop Tu préfères pas ça Mais je préfère J'aime que le monde soit éduqué Ouais c'est ça Parce que J'aime pas le fait que j'ai Moins de chance Et je push comme cette chose Emile T'avais déjà pas beaucoup Emile Non mais on va se dire Comme yo No offense Non non C'est pas pour t'insulter C'est juste en train de dire Que comme Yo Dans un club Avant Le monde savait pas se battre Pis ils se battaient en tabarnak Fait qu'un coup d'entente Pis c'est fini Tandis que l'autre J'ai l'impression que c'est ça Justement Le monde Vu que de plus en plus de gens Pratiquent les arts marceaux De plus en plus de gens Savent les dangers Ouais Penses-tu que les gens Vraiment assimilent Cette information-là Où ils disent Moi je sais me battre Je vais aller foutre la merde J'ose espérer Parce que c'est quand même Tu sais De plus en plus Les règles sont sévères À propos des commotions Même dans le sport Avant Tu faisais une commotion Tu t'enlevais Tu te battais Maintenant C'est tout de suite La fédération Arrête le combat Pis c'est regarde T'as l'air d'avoir une commotion On t'arrête Fait que tout le monde Est plus au courant De l'impact Plus de technique Plus de technique Pis tu sais Si tu vas dans un club de boxe En espérant défoncer les autres Là On dirait que c'est vieille mentalité Pis c'est karaté-gui Là De Avicto Que moi je pars Mon école de karaté Ça afferme Pis le but c'est De se taper fort Mais tu sais Je manque pas de respect aux régions C'est-à-dire qu'il y a des écoles De karaté en région Qui font fucking bien leur job Je parlais de la mienne Ouais ouais T'arrête Mais parce que je sens que Je sens que Il y a deux types Il y a deux types De catégories De gens Qui veulent se Qui sont un peu violents Au gym Les joueurs de hockey Pis les alcooliques Pis les deux ensemble C'est des Ed Belfort Oh my god T'as les gens Qui veulent Comme le gars Avec qui je me battais Il veut se prouver Pis t'as une autre personne Que ça a été moi au début Quand j'ai fait quelques cours Du jujitsu Moi j'étais un peu violent Avec les gens au début Parce que J'étais un chien Qui voulait juste jouer Mais c'est pas violent Parce que dans le sens Que tu comprends pas Ce que tu fais Oui c'est ça Tu veux le faire Tu veux être bon Mais c'est quand même dangereux Oui c'est ça Moi c'est Le plus dangereux Pour moi c'est quand Je perds avec quelqu'un Qui sait pas ce qu'il fait Parce que là J'ose pas y renvoyer des coups Parce que je sais Que c'est dangereux Parce que lui Il est complètement ouvert Mais là lui Il m'envoie une série de coups Fait que c'est juste Hop là il attend Puis je suis pas encore Assez bon Pour pas le naquer Oui c'est ça T'as une compréhension Mais t'as pas encore Le contrôle Tu comprends Parce que des fois Je vais envoyer un coup Mais là Je pense que je le vois aller Puis là je me dis Ok il va peut-être faire ça Puis j'envoie le coup Mais calice J'envoie tellement bien le coup Que lui il se déplace Sa tête À la même place Poum Puis là tu fais Hop là Non c'était pas ça Je voulais que je fasse Non mais c'est ça C'est pour ça que je suis comme Oui c'est comme quand Tu l'avais mentionné Qu'il y avait des gens Qui faisaient comme Ouais mais c'est du combat C'est normal Non mais comme On essaye quand même De faire extrêmement attention Mais ce que je veux dire C'est que c'est ça Lui il me disait ça Dans l'optique de Tu sais on fait attention Mais tabarnouche Quand quelqu'un comprend pas Puis il te laisse toujours La porte ouverte Mais que lui il veut te taper Puis que toi t'essayes juste De dire arrête Parce que tu sais Je vois les ouvertures Ah oui 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 C'est tellement Parce que quand quelqu'un Est agressif Oui Il n'y a pas le contrôle Dans un art martial Tu dois avoir le contrôle Parce que tu sais pas C'est où que ça va venir Fait quand t'es comme Un chien Qui est en train de saliver C'est sûr que tu t'es fessé Tu t'es fessé Mais moi au jujitsu Quand j'ai fait les premiers cours J'étais vraiment agressif Parce que j'avais tellement J'étais un chien Qui avait vraiment du fun Puis à un moment donné J'ai pogné un gars Qui était vraiment expérimenté Il m'a essoufflé Mais à un point Qu'on finit le round Je m'assois Puis le coach me regarde Il fait Toi va tout de suite Aux toilettes Je suis comme Pourquoi Tu vas vomir Je suis comme De quoi tu parles Puis je commence à avoir Des points noirs Puis je suis comme Oh my god Oh my god Parce que j'avais du fun Mais j'ai juste T'as retenu ton souffle J'ai trop retenu Moi j'étais Comme un fucking labrador En train de Est-ce que ça ne m'étonne pas De tout J'avais tellement de fun Puis le gars était comme J'ai pas été C'est ça J'ai pas été bien J'ai essayé de le choquer Lui il me choquait Puis j'étais comme Tu vois lui Il était assez bon Expérimenté Pour te donner une leçon Sans te le dire Il a pas dit Non Non parce que moi J'aurais juste fait Il faut qu'on baisse le tempo Je le sens Que tu vas t'essouffler Mais je suis pas capable De te contenir Parce que si je veux te contenir Ça finit que Soit je te craque le bras Soit tu me craques le genou Exactement Tandis que lui Il a fait Mon chien Tu veux jouer Vas-y chien chien Ah ouais ouais Lui il a fait J'ai du cardio illimité C'est Sanivac Qui va te donner une leçon Je vais te faire souffler Ouais M'a-tu soufflé mon tabarnak Parce que bro Tout le long Qu'est-ce qu'il faisait là C'est moi qui essaye D'embarquer sur lui Puis j'essayais de le choquer J'essayais de se péter de quoi Mais lui il faisait juste Il faisait juste reculer Il était couché Il me retenait Il avait ses jambes Le plus haut possible Comme un bébé Ah bro J'étais un bébé Qui était comme Nya Nya C'est vrai man T'as le fucking tempérament C'est vraiment d'un chien Ouais vraiment J'aime ça J'ai vraiment Mais sérieux J'adore Moi aussi C'est pour ça Quand on se voit On prend de la queue On est heureux Vous êtes des gens Qui aiment aimer Ouais Ben oui bro Ouais il y a quelque chose M.A. On aime vraiment aimer M.A. Mixed martial arts M.A. Allô Il est bon bro Allô Welcome to the podcast Funkistoria Karaté Guy G.U.Y. Allez J'ai Karaté Guy Guy Imagine là T'arrives A l'amour Et dans le pré Pis c'est un gars Qui a une ferme alternative Que tout le lait C'est des petits gars Qui ont un Guy tout sale Ils sont nourris à l'opium Ah wow T'as vécu quelque chose récemment Oui quoi Je t'avais dit T'as regardé pour le pot C'était très important Juste pour qu'on C'était un débat ouvert Ouais 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 Pis c'est parce que Ouais c'est ça C'est que j'ai vu une scène Avec une police C'est ça qu'on parlait Oui J'ai vu une scène Avec un policier Qui donnait des coups de pied A une personne Qui semblait être en difficulté En itinérante Ben ouais J'ai vu un policier Varger dans quelqu'un Qui avait l'air À avoir beaucoup de difficulté À venir vraiment À jour dans ses impôts Ouais Pis t'étais comme Guy Sur Ontario Pis Frontenac H&R Bloc Je lui ai dit Ouais Il décalissait un itinérant Ben à coupé Pis il disait T'sais t'as voulu jouer à l'épais Moi aussi je peux jouer à l'épais As-tu vu ce qui s'est passé avant Ou non t'es juste arrivé Non j'ai juste vu ça T'es dans ton auto Tu marchais Auto Fait que là c'était comme T'sais je sais que maintenant J'avais sorti la caméra Ça aurait fait un clip viral As-tu été triste Que t'as raté une opportunité Pas du tout Parce que je trouve que Non 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 Je trouve que À un moment donné Ben ce que j'étais triste Un peu C'est de faire Est-ce qu'on a besoin Est-ce qu'on a besoin Que notre corps policier T'sais quand un gars Essaye de lui donner Un coup de pied Que le policier l'évite Il rentre dedans Avec un cap d'acier T'sais je Caline Je sais pas si c'est toujours Oeil pour oeil Dents pour dents T'sais dans le sens que Surtout quand t'es un policier Je pense Ouais Ouais Pis ça c'est mon point de vue Pis après ça T'sais c'est parce que J'avais des questionnements Parce que souvent j'entends Plein d'humoristes Issus de communautés Parler de la police Comme étant T'sais c'est un problème Ouais brutalité policière Brutalité policière Pis on le voit en hostie C'est real Pis là je me demandais Parce que le policier Visiblement il était noir Il est black Fait qu'il est black Fait que je me disais Chris comment que c'est vu Dans une communauté ça Un policier noir Qui est en train de commettre De la brutalité policière Ou juste un policier noir Un Ben C'est plus ce policier Parce que genre Moi qu'est-ce que je pense Que Joe Corme Qu'est-ce qu'il veut dire C'est comme genre Yo on a fait des manifestations On est en train de se battre pour ça Pour que les policiers Arrêtent de faire ça Pis là en tant que frère T'es en train de faire ça Ouais même Est-ce que Non mais tu comprends En tant que frère Mais non mais t'es mon frère C'est comme C'est quoi le nom du film Non mais c'est plus aussi Chris Ouais c'est ça Comment ils sont perçus T'sais dans le sens que Est-ce qu'il y a des agents de police Black Qui font du profilage racial C'est que Les gens Par exemple Je parle de mon expérience personnelle Pas seulement dans le corps policier Mais les gens les plus racistes Envers les arabes Que j'ai vu C'est des arabes C'est vrai 100% C'est cette idée Que tout ce qui est à l'extérieur De l'Amérique du Nord C'est un kumbaya Ou est-ce que C'était l'égalité ethnique Partout C'est absolument pas Tu vas dans n'importe quel pays À l'extérieur du Canada Des États-Unis Il y a du racisme flagrant Et c'est Ouais ça je comprends Mais je pensais pas que Fait que t'étais en train de me dire Personne déteste un arabe Plus qu'un arabe déteste les arabes Ah bro En Amérique centrale Les pays se détestent Pour mourir Ça a aucun bon sens C'est ça même dans les compétitions sportives Oui ça oui Mais comme Genre On est deux latinos Je m'en fous que t'es guatemaltèque Pourquoi t'es en train de m'insulter Genre Mais c'est vraiment C'est ça On se déteste vraiment Ouais mais là d'un autre côté Je comprends ce que tu veux dire L'aspect du C'est plus Mais de un On va voir ça Dans sa globalité Ouais Je sais pas ce qui est arrivé avant Ça se peut que l'itinérant C'est ça C'est pour ça que J'évite les clips de 7 secondes Mais pour ce cadre J'ai déjà été beaucoup Pogné dans les clips de 7 secondes Encore aujourd'hui Ça c'est une question Que j'avais quelque chose pour toi après Mais le Un policier Pour revenir au truc de MMA Ouais T'as les connaissances Ouais T'as les techniques Oui Et t'as aussi Trois repas par jour Je suis sûr T'as l'énergie Pour maîtriser quelqu'un Ouais Qui est en chaussette À moins 40 à l'extérieur Ok Il y avait des souliers Juste dire C'est un itinérant Mon petit gars Qui fait des stéréotypes Oui 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 Personne Déjà T'as un itinérant J'ai hâte de voir Ah mais non 100% Ben oui Comme mieux T'étais dans mon terrain Fils de pute À moi Non mais il y a quand même De l'entraide aussi Mais j'ai hâte de voir T'as ruiné T'as ruiné T'as ruiné Toutes les blagues D'itinérants Pour moi En passant Il faut que je te le dise Comment ça Parce que t'as fait un projet Ouais Qui était super cool Ouais Tu t'assois avec des personnes En situation d'itinérance Ouais Puis là chaque fois Que je fais une joke d'itinérance J'ai juste la vieille tête De joke qui apparaît dans ma tête Un gars fucking empathique Qui a ruiné ça pour moi Ben même tu vois J'hésitais à dire le mot Parce que je connais pas Sa situation Puis j'accorde tout de suite Itinérant Puis ça m'a fait très J'ai hâte de voir le replay Mais tu vois Hier je faisais du crowd work Au bordel Puis il y avait une dame Qui était assise à la table Puis je l'ai vue Dès le début du spectacle Elle regardait le mur de briques Elle regardait pas la scène Ouais Puis elle avait les yeux Un peu fermés So j'ai assumé Que c'était une personne Non voyante Ouais Je fais du crowd work Je tombe à sa table Parce qu'elle Elle arrête pas de répondre À chaque chose Que je parle à quelqu'un d'autre Puis là sa collègue me dit Qu'ils travaillaient ensemble Puis là je tombe à la madame Qui s'appelait Jocelyne Si je me trompe pas Puis elle me parle Puis elle comme moi aussi Je suis à la retraite Mais je suis dans ma deuxième carrière Je suis directrice D'une fondation Pour amener plus de sport Aux personnes aveugles Et comme si t'avais pas réalisé Je suis aveugle Puis je lui ai dit Jocelyne j'ai réalisé que t'es aveugle Tu te regardes à la mauvaise place Depuis le début du spectacle Wow C'est bon Puis là elle commence À fucking crier Elle était tellement contente Elle trouvait ça fucking drôle Elle se retourne vers moi Puis elle me parle Puis je lui ai dit Est-ce qu'on dit aveugle Ou est-ce qu'on dit Non-voyant Elle est comme Moi je suis pas malvoyante Moi je vois rien Je suis aveugle Elle a dit ce qu'elle-là Mais comme je vois crissement rien Je suis aveugle Puis comme je dis aux autres Elle parlait Qu'est-ce qu'elle parlait Handicap visuel Personne comprend rien Juste dit aveugle C'est correct Je pense que c'est la perception Puis c'est aussi le confort de la personne Oui en fait C'est la perception De la propre de cette personne-là De cette personne-là Elle était vraiment Elle était une aveugle des années 70 C'est ça Elle était comme une aveugle old school Il faut pas prendre pour acquis Que parce qu'elle dit ça Elle représente tous les aveugles Non 100% Avec elle j'étais confortable De faire cette blague-là Parce qu'elle avait l'air Très confortable Elle était frère Elle était frère Elle était frère Mais on dit pas itinérance C'est quoi le terme Sans domicile fixe Ouais Je sais pas Je sais pas si on le dit ou pas C'est plus moi Qui se pose les questions Parce que tu sais C'est comme Pour moi l'itinérance C'est un moment De ta vie Ce n'est pas Parce que des fois On stamp ça Puis peut-être Que ces personnes-là Ont un domicile fixe Mais qui ont juste De la difficulté De s'intégrer dans la société De s'intégrer Ou qu'eux autres Ils arrivent à passer leur vie À payer une somme Pour un loyer Puis ils sont là Ils font la quête Mais ça veut pas dire Que tu sais Itinérance C'est vraiment C'est quoi la définition De itinérance Ben itinérance Ça veut dire vagabonder Là tu sais Se promener Ne pas avoir de domicile fixe C'est surtout ça Qui est relié Pas avoir de domicile fixe C'est surtout ça Qui est relié à ça Fait que tu sais Quand tu vois quelqu'un Qui fait la quête Ou qui demande Ou qui te parle Ou qui vend Certains trucs Ça veut pas dire Qu'il n'y a pas de logement Fait qu'en tout cas C'est comme C'est dur à définir Dans notre société Tu vois comme moi J'avais un latino Sur Saint-Michel-Crévazie Je donnais tout le temps De la monnaie Puis moi je pensais Que c'était un itinérant Mais tu sais C'était un gars Qui était tout le temps là Puis il y avait tout le temps Des beaux manteaux Il y avait des beaux manteaux Manteaux Ralph Lauren Mais comme genre Dès que c'est le feu rouge Il pensait que Jacob C'est un programme de la STM Ben doute Le gars qui était Le gars qui était Puis il était super beau Le gars il était propre Puis comme Moi j'ai habité Genre Fait qu'il y a 7 ans Petit patrie Osemont Fait que pendant 7 ans Je le voyais tous les matins Tous les soirs Quand j'allais chercher Mes filles Puis j'en allais le dropper À la garderie Fait que j'étais comme Ok Mais peut-être lui Comme qu'est-ce qu'il Il fait-tu ça Pour avoir du extra-main Parce Genre Ça marchait Ouais ouais Parce qu'il y a des Il y a des sans-abri Des vagabonds Ça marche pas C'est quoi qu'il faut dire Qu'est-ce que ça Quand je me viens Non non mais là Après ça On n'a pas la loi des mots Mais il y a comme Moi ce que j'avais appris Du podcast C'est personne en situation D'itinérance Parce que c'est un moment Parce que c'est ça C'est que souvent On va se tamper ça Au fer rouge Oui Tu es comme Tu as connu 6 mois Dans la rue Bang Pour le restant de ta vie Considéré comme itinérant Non mais si tu sors de ça Tu n'es plus un itinérant Comme tu as été Oui mais c'est pour ça Je te dis qu'il y en a Que tu sais Ça va ça vient C'est tellement fou Que c'est quelque chose De quoi on parle maintenant Comme on a une conversation À propos de personnes Qui n'ont pas les moyens Qui ne sont pas en position De pouvoir se permettre Un toit Chaque fois que je les vois Ça me frappe Il n'y a pas comme Chaque itinérant que je vois Il n'y a pas une fois Que je vois un itinérant Puis je suis juste comme zéro C'est tout le temps comme Oh fucking shit Éter, hiver Ça fait mal Tu te rappelles Quand on avait vu Une itinérante La madame Qui a peut-être de l'argent Puis tu avais fait comme Yo ça c'est peut-être Ça c'était peut-être une mère Pas que c'était peut-être une mère Mais comme C'est peut-être une maman Que genre Là ses enfants sont partis Ils font leur shit Puis comme Elle est dans une situation C'est le bordel Tu te rappelles On l'avait vu On était au studio De KO Puis on prenait la rue Guy Pour retourner à Laval Puis on avait vu ça Puis comme Tu sais comme J'ai jamais réalisé ça Comme quand je voyais Des femmes itinérantes Je faisais comme Ok c'est juste une itinérante Mais quand elle me dit Yo ça c'est peut-être une maman Puis je suis comme Ouh Ça m'a fessé Ouais ouais On connait pas le passé Il y a plein de monde Qui ont des familles À travers ça Il y en a un Que j'ai rencontré Après un show Je suis à l'extérieur Puis il passait Puis c'est un gars Qui avait l'air quand même Clean dans le temps Que je fumais Puis il vient Je peux-tu bomber une clope Je me ponne tout Le fucking paquet On commence à parler Puis comme moi Ça fait trois mois Je suis dans la rue Puis c'est là Puis c'est là que ça m'a frappé Que c'est pas Tu n'es pas Tu n'es pas Comme t'es pas Automatiquement dans la rue T'as vécu T'as peut-être été Il m'a raconté son histoire Puis c'est un gars Qui avait une compagnie Crypto-monnaie Exactement T'as été dans l'immobilier T'as fait énormément d'argent Puis t'as voulu Mais lui Il était un gars dans la construction Il avait tout mis au nom de sa femme Parce qu'il avait un mauvais crédit Sa femme l'a trompée Avec son meilleur ami Puis elle a tout pris le cash Puis elle a demandé La garde des enfants Elle a mis toute la famille contre lui Puis il est comme Moi je suis fresh dans la rue Comme je dis Oui oui Puis là tu sais Tu t'en sors comment Tu sais dans le sens que Tu veux revoir tes enfants Mais t'es comme tabarnak Puis là tu sais Tout le monde t'a strassé Dans ta famille Tu subis un rejet immense Tu fais T'es dans une région Tu fais calais J'ai pas de place Je vais aller à Montréal Je vais aller à une place Où j'ai plus d'opportunités Finalement Mais toi j'ai l'exemple Du jour au lendemain On va dire tu perds tout T'as plus de boîte de gérance T'habites plus Où t'habites Tu fais plus de boxe Tu fais plus Genre t'es dans la rue Tu commences à faire quoi Dès que tu fais comme Ok shit Là ça va faire comme 2-3 jours Je suis dans la rue Puis c'est l'été Parce que l'hiver C'est un peu plus rough On va dire que c'est l'été Tu peux être dehors Puis t'endormir C'est quoi que tu fais pour faire C'est quoi que tu dis Ok C'est où que je m'en vais Pour commencer à monter les échelons De suite Ma porn only fan Ok Non je monte pas les échelons Dans le sens que c'est quoi Monter les échelons Devenir président D'une compagnie de plomberie Ouais c'est ça Dans le sens que Si je repars à zéro Je le sais pas Ce que je ferais Mais c'est sûr que ça aurait Un lien avec la nature Maintenant que mon Maintenant que le rêve De t'humoriste Est accompli Si on tirait la plaque Je vais être heureux Je vais faire yo Je m'en retourne dans le bois C'est quoi le rêve Joe ? Off the grid C'est quoi le rêve ? Le rêve de C'est une bonne question maintenant C'est de continuer à vivre De ce que j'aime Puis de la passion que j'ai De quel humour C'est ça le rêve ? Ouais Ok Puis après le rêve ultime C'est de réussir À être off the grid À un moment donné C'est quoi off the grid pour toi ? Je veux que tu rentres Dans les détails Je veux que tu m'expliques Le square footage De ton établissement C'est genre Dans le bois Il y a des Bours sur la planète Ah je te le dis pas C'est ça off the grid buddy Ça c'est un rêve Qui est véritable Ouais 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 Je veux dire C'est quelque part Où je suis protégé Par la nature T'es un gars de jungle Ou t'es un gars de forêt ? Forêt Notre forêt je l'adore Ok C'est d'apprendre Parce que tu sais Je vois en vieillissant Que pour être bon jardinier Ou whatever Faut que tu pratiques T'as pas le choix Bien que tu lises des affaires Il y a jamais rien Comme le terrain Pour Fait que c'est de vieiller De bien vieiller D'avoir mes petites affaires En campagne Puis sortir une ou deux fois Par année Faire quelques spectacles Pourquoi pas Une petite pub Pour Manscaped Retourner Puis quand tu dis Retourner dans la forêt Est-ce que tu te construis Un cabano Ou c'est genre Des tentes ? Ah non non Un bel établissement Ok Faut que tu construis quoi ? Ah ouais Quelque chose Que quand t'arrives Au milieu du bois Tu fais de tabarnas Que je vais plus repartir D'ici Oh ok Système de son filet À grandeur Un genre de garage Où est-ce que c'est un peu vitré Puis tu peux voir ta lambo De l'intérieur Je veux même pas voir ma lambo Je veux que t'aies une lambo C'est pas une lambo Non 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 Je veux une lambo électrique Non 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 Je veux que quand tu conduis Sur la carnotte Ça me coûte 11 000$ Chaque fois que tu dois la sortir Non 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 Il n'y a pas de lambo Je veux pas aller en vide Il n'y a pas de lambo Je reste ici Mes choses sont sur Zoom Tabarnak Quelque chose d'utilitaire Ok Wrangler 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 Jeep Wrangler Jeep Wrangler Avec une petite boîte Oui Toi tu es un animal de compagnie C'est quoi ton animal de compagnie ? J'ai chien J'ai une dizaine de chats Qui vivent dehors Des chats Des chats errants Parfait Des chats errants Petite mangeoire à oiseaux Petite poule Des poules oui Petite poule Puis une fois par année Une fois qu'ils ont fini de pondre Salut les filles T'ouvres la cage des coyotes Non 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 C'est pas les coyotes là C'est Papa Joe là Qui vous mange des pattes aux pieds Ouf C'est vous avez Vous allez finir Je vais vous Je vais vous Je vais vous transformer en bio En bicep Je vais vous transformer Puis le reste Que je serai pas capable de gérer Mais en faire des beaux bio Que la ville va gérer Avec les os Il va faire des petits cure-dents J'adore ça Ouais j'aime ça Off the grid Forêt Des poules Ah oui Un chien Je te vois avec un chien Ouais j'aimerais avoir Juste un chien aussi Ton meilleur ami Ouais ouais Es-tu un gars de chien ? Ben oui As-tu été un gars d'animaux ? Moi c'est à cause Que ma famille non Parce que c'est dans une famille D'immigrants Maman faisait tout le temps La même blague Je disais que je voulais Des animaux de compagnie Puis faisais comme T'as ton père Puis t'as ta soeur Comme t'as pas besoin Elle disait ça à chaque fois Puis j'étais comme C'est plus drôle C'est vrai J'aimerais ça avoir Arrête de me la servir J'étais comme J'aimerais ça Mais tu vois comme moi C'est quand même étrange Moi tous mes amis arméniens À chaque fois qu'ils demandaient À leurs parents Des animaux de compagnie Ils faisaient oui Mais ils pognaient un petit oiseau Fait que genre c'est comme C'est le cheat code les oiseaux Parce que c'est pas cher Puis la cage C'est comme c'est une cage C'est peu l'entretien Ouais Ben oui Ben nous on avait Deux petits oiseaux T'as pas vraiment Un voyage au Liban Je pense que mon père A juste oublié de les nourrir Puis ils ont fini Dans la forêt Derrière la maison Ah oui Ben oui Ben oui T'as-tu pleuré? Non mon cas à l'école Il s'appelait Axe? Axe c'était le bleu Puis Tweety c'était le jaune Pour Tweety Bird Pourquoi vous lui avez donné Un nom de parfum cheap? Non Axe c'est que je jouais À un jeu au Game Boy Puis le jeu au Game Boy C'était un extraterrestre bleu Avec des lignes noires Ça c'est comme le canard Pas c'est pas des canaries C'est quoi les oiseaux Que tout le monde a Le petit bleu Blue Jays C'est pas un Blue Jays C'est un petit oiseau bleu Avec la tête grise Je sais pas Ah Ben c'est pas un petit perroquet C'est pas un petit perruche C'est une perruche C'est une perruche bleue La perruche standard Costco Celle que tu trouves Costco Au Walmart à Anjou Tu sais Quand Walmart va avoir des perruches Ma capotée Êtes-vous déjà allé dans Les magasins safaris J'ai déjà été au Mondo Safari c'est la même affaire C'était la même chose au Rockland Au South Rockland J'ai oublié Que ces magasins-là Tenaient des chiens Ouais Des bébés Oui oui Dans des boîtes de plastique Ah oui oui À longueur de journée Ah oui Ils sortent une fois de temps en temps Non non Là c'est rendu illégal Ouais ouais Parce que l'élevage C'est quand même rough Là tu sais Moi dans ma famille On a toujours eu des chiens C'est pas tous les éleveurs Qui sont mauvais C'est pas ça que je suis en train de dire C'est juste que quand Tes élèves Dans le but des ventes Des fois Quand l'argent prime Sur le bonheur Ou le confort Ça fait en sorte Que tu sais Chris Il y a eu des réseaux D'usines à chiots Qui ont été démantelés Finalement Oui c'est vrai Mais je me demande Si tu pouvais faire ça Avec les enfants Si ça se faisait Ouais C'est comme le chien C'est que tu le nourris Tu prends soin Puis après ça Tu le vends Tu fais du cash Comme l'équipe Est-ce que ça ferait-tu En sorte que les enfants Seraient plus éduqués Parce que c'est comme genre Je veux que si mon enfant Soit bien drillé Soit éduqué Il fasse preuve de civile C'est comme ça Quand je le vends Je fais beaucoup d'argent Ça ferait peut-être Plus d'enfants Qu'il y aurait besoin De psychologues T'es élevé dans une boîte En plastique De 0 à 2 ans Puis sortir avec les autres enfants T'es une belle vie T'es une belle vie T'es allé au privé Tout ça Comme genre T'es bien nourri Mais à la fin On te vend à quel âge On te vend genre Comme Moi je dis Quand tu vas à l'université Ben là Chris Ça sert à quoi T'es un adulte T'acceptes de te faire vendre Pour combien C'est toi qui négocie Ton propre contrat de vente C'est vrai Non c'est mon projet Mauvais Là à Terrebonne J'ai vu Quand tu passes C'est mauvais Mauvais comme projet T'as essayé C'est pas grave Est-ce que tu penses Qu'on aurait une meilleure éducation Ben oui Tes parents viseraient tout Mais c'est déjà Ça les fraîchit Quand t'arrives à 18 Puis ils peuvent plus toucher Fait que j'irais plus jeune Ok Je rectifie J'irais plus jeune Je sens que comme Parce que je le vois moi Les parents Quand ils Comme moi ma fille Elle a fait des cours de ballet Puis je vois les parents Qui sont comme Qui drillent tellement leur enfant Pour qu'il soit bon À de quoi Fait que t'es comme Les parents ils arrivent à l'avance Ils ont des collations La manière qu'ils parlent Avec l'enfant C'est comme l'enfant Mais là à date Ce que tu nommes C'est juste C'est juste des parents Qui savent que peut-être L'enfant Moi mettons Je suis jamais à l'avance En ce moment Ou presque Mais plus je veux des enfants Plus je me dis Christ faut que je sois à l'avance Dans le sens Faut pas que je sois à l'avance Faut que je prévois Que dans mon temps Il y a beaucoup d'imprévus Là j'arrive Je roule 100 000 à l'heure Je klaxonne Tosse toi et madame Dans ta corolla Je m'en vais faire Un podcast à Laval Là quand je vais avoir Un jeune Moi j'arrête de faire pipi Parfait on a le temps Oui On va le prendre le temps Fait que là c'est Si jamais il n'y a aucun inconvénient J'arrive 25 minutes d'avance Exactement oui Et là moi j'arrive 25 minutes d'avance Là ma fille elle s'en va danser J'ai faim Ou j'ai une petite pomme Oui Moi j'en ai pas besoin De petite pomme Non Ma petite fille Elle en a besoin De petite pomme Oui J'y donne Elle danse Mais si le parent est là Puis il crie sur le bord de la ligne 5 points Cassandra C'est point Tabarnak C'est du balai Là c'est un fou Oui Ou quelqu'un qui voit vraiment du potentiel à son enfant Oui mais ça Quelqu'un qui voit du potentiel à son enfant C'est un fou Non mais Exactement Oui je te le donne Oui je suis d'accord Oui mais quelqu'un qui laisse aller le potentiel de son enfant Ça c'est une personne saine Ça c'est beau Par contre Driller un enfant Driller Pour le vent Oui Il y a quelque chose en tant qu'acheteur Moi si je devais faire mes recherches Oui C'est trop risqué comme achat Pour un investissement futur Parce que je pense que quand t'achètes un enfant T'es pas mal le last buyer Parce que ça se dévalue très rapidement Ben oui c'est comme une auto C'est comme une auto Entre 12 et 14 Ce qui serait potentiellement un âge logique pour vendre un enfant Il est trop formé Il y a trop de risques Mais pourquoi c'est d'âge logique Parce que l'âge logique c'est qu'il est assez vieux pour commencer à travailler Si jamais t'es un gars qui a une ferme Moi je le ramasse à 6 ans Comme les chiens 6 ans c'est bon Comme les chiens quand ils sont propres Viens ici Oui vraiment Il est à l'âge de raison Il est modelable Il y a déjà un peu de trauma Oui c'est comme ça De suite à la fin de l'année Première année j'ai remet son petit T4 T'as rien fait pour papa cette année Oui Année en année C'est-tu déductible d'impôts acheter un enfant? Quand t'adopes c'est-tu déductible d'impôts? Non Tu peux déduire les intérêts sur l'achat Si tu le finances l'enfant Je pense que tu peux utiliser l'intérêt pour dévaluer ça T'imagines Justement par rapport à ça J'ai vu la performance de nos enfants Oui J'ai vu en montant à Terrebonne Une espèce d'affiche d'école Oui j'ai vu Trilingue Où le petit gars il est en complet Il est au primaire Moi mon affiche d'école C'est plein de crottes de nez Du ballon chasseur Premièrement de la pelouse dans la cour d'école Je pensais que t'allais dire de la pelouse dans les classes Ben oui man De la pelouse dans les classes Quand je vois des cours de récréation Qui sont tous en asphalte Je suis comme Dude Ground yourself Tu te scratches les genoux Tu calisses Comment ça il n'y a pas de sable Avoue qu'on a arrêté de jouer avec le sable C'est dégueulasse le sable Chris c'est malade quand on est jeune Là on paye des milliers de dollars Pour aller s'asseoir dessus C'est tout ce qu'on fait Avant même tu te creusais Tu cherchais des trésors Ouais les trésors c'était des seringues Esti remplies de fucking héroïne T'es sérieux Moi avant que je voyais des seringues Avec l'héroïne ça a pris du temps Oui c'est vrai Mais t'en as vu J'en ai vu Mais moi mes petits trésors C'était des cailloux Des dents Des dents On ne savait pas c'était de quoi Un caca Là tu te promènes à Montréal Tu sais c'est quoi Tu vois un caca à terre Tu ne sais même pas Si c'est celui d'un humain Ou d'un chien Oui Il y a des co-décolle en asphalte Moi je suis content Moi je suis quand même content Que mes parents m'ont fait détester le sable Parce que c'est insupportable Il y a le sable Il y a partout Tu fais-tu du ménage chez vous ? Oui Il y a du sable partout Oh man C'est ça qui est beau du sable T'as vu t'en cailloux Comment il y a du sable partout ? Qu'est-ce que ça ? Moi je pense Moi mes filles Puis en plus Mon autre fille Elle a une prothèse Quand elle va dans le parc Quand elle va dans le parc Des semaines et des semaines Il y a tout le temps du sable Puis je suis comme Yo on est pas retourné au parc Ça fait une semaine Puis elle est comme Je sais pas quoi dire Moi ma prothèse Elle est remplie du sable Fait que c'est sans arrêt Mais toi tu jases de ça avec elle ? Oui Pauvre elle 100% Elle elle sait pas Qu'elle amène du sable Oui elle le savait Parce que c'est sensoriel Elle le sent Ça scratch Elle sent dans sa prothèse Oui elle sent un peu Dans sa prothèse Ben oui Fais-moi dans le cou Fais-moi le cou Qu'elle sasse que Moi je veux que mon enfant Soit propre 24 heures sur 24 Je suis tanné Qu'elle est malade Ben non Puis qu'elle a des crottes de nez C'est fini Je veux déjà un enfant Qui paye des taxes Puis qui va travailler J'ai besoin de quelqu'un Qui paye l'hypothèque avec moi Dude c'est un employé Que tu me décris C'est pas un enfant C'est un enfant salarié Chris on veut que nos enfants Jouent dans le sable Pour des millénaires Ça va être quoi La société de demain Joe ? Ben Si tu veux mon avis Tout va être robotisé Puis nous autres On va être là Assez-tu Attendre le bacon Ce qui est pas Une si mauvaise vie que ça La barmanque Pourquoi qu'on travaille Toute l'année Pour avoir des vacances Des vacances Quoi qu'on en prendrait pas À l'année Des hosties de vacances Puis qu'on laisse Juste l'humain Fuck Hey fuck les villes Décrissez Aller vivre dans le bois Les violents Vont s'entretuer Puis on va être Une coupe des fois À se faire prisonnier D'une gang Un peu plus violente On va négocier Man Laissez-nous partir Hostie Puis là tu vas pas Être un assez bon Négociateur Puis on va te trancher La gosse Tu vas être le souper Du jeudi C'est sûr J'étais avec toi Dans le bois Parce que moi Je vais te faire survivre Puis toi Tu vas négocier Ah sans arrêt C'est sûr J'étais avec toi Ah t'es tellement bon bro Jacob puis moi On va s'occuper Au cas où On se bat Contre les autres animaux Toi t'es comme Je vais m'activer Négocier Avec un renard Tu vas être tout seul Dans ta tente Puis quand on va avoir Arrivé du monde On va lui faire rentrer Pour qu'il aille négocier Avec toi Puis toi tu vas t'occuper De négocier avec eux Tu parleras de tous tes chiffres Un taux préférentiel On s'en calisse Tu vas avoir une tente en or bro Si je suis un homme de la forêt Si on est dans Planet of the Apes Je pense que je suis le orang-outan Ah oui Je pense que je suis le orang-outan Mais t'as-tu vu comment c'est fort Un orang-outan par exemple Ouais 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 Ça te déchit Ouf Là je parlais de ça Justement les orang-outans À quel point ils sont intelligents J'en ai parlé récemment Avec Max Gervais C'est quoi déjà son nom Fumanshu Dans les années 70 En Alabama C'était un orang-outan Qui était au zoo Je sais plus si c'était en Alabama Je sais que c'est aux Etats-Unis Il était au zoo Il était capable D'ouvrir Les serrures La nuit De laisser sortir Ses amis orang-outans Puis il comprenait Que c'était mal Ce qu'il faisait Fait que lui Il restait dans la cage Oh shit Mais il permettait Il permettait de sortir Fait qu'à un moment donné Ils ont catché Ils ont fait une fouille Ils ont dit tout On va te fouiller Dans la gencive Ben non J'imagine juste Le orang-outan Contre le mur Comme ça C'est de la brutalité policière Tu sais T'es obligé D'arrêter un orang-outan Ça serait malade Voir que Les lois de l'homme S'appliquent à leur orang-outan Ah fuck C'est bon Parce qu'il va Dans un débat Ouais Il cachait une clé Dans le jour Tu sais Il se cachait Un bout de métal Dans le jour Qu'il réussissait À trouver à quelque part Il attendait la nuit Il ouvrait ça Puis lui Il sortait pas Tous les jours Fait qu'il laissait sortir Le monde Puis à un moment donné Ils se sont fait Chris C'est lui qui ouvre la porte Ça c'est moi Ça c'est toi Ça c'est ça Lui parce que lui Il voit la fête À travers les gens Il est pas capable Il est pas capable De lui fêter Il est comme Regarde Si les autres Ils ont du fun J'ai du fun C'est parce que lui Il savait que Si il sortait Il serait suspecté Par les humains Il a pas réalisé Qu'il était le seul Finalement Qu'il était Faire un pender T'es sérieux Non c'est que lui Mettons il voyait Ses frères sortir Il les laissait sortir Puis il était comme Moi si je sors À tous les jours Ils vont me mettre Dans le bassin Dans le pool Des détenus Fait que là Il faisait Chris Je vais juste sortir Une fois de temps en temps Profiter J'en ai pas besoin de plus Profiter une fois de temps en temps Comme ça Je vais garder ma liberté Puis toutes les autres Je trouve que je suis libérateur Oh shit Mais pourquoi Il peut aller plus loin De genre juste partir Il a calculé le coût Il a calculé le coût Tout coûte quelque chose Parce que lui Il se dit Moi l'humain Regarde Il m'a dit de quoi Il me rend de fier service Même Petite brosse Excellent menu Il y a juste Cette petite porte là Qui me Ben Chris Ouais Je trouve un moyen De l'ouvrir à chaque nuit Puis de sortir Quand je le veux I did it my way I did it my way C'est un petit Tora-outan Au karaoké Avec un chapeau I did it my way Il est-tu salu au monde Il revient En disant Au zoo Mais c'est quand même faux Qu'il s'est tenu Qu'il s'est tenu face à ses propres convictions De Je vais prendre une cipe par semaine Ouais J'ai pas besoin de plus J'ai pas besoin de plus C'est ça ma vie maintenant Mais je vais prendre une cipe par semaine M'ouvrir la porte Vous allez faire vos Vos singeries à l'extérieur Ouais Bande de Bande de singes Bande de macaques Moi je vais rester C'est quand même fucked up Que genre Il est conscient Qu'il est dans une cage Ouais ouais C'est ça Il est conscient Qu'il est incarcéré Qu'il est comme Ok Vous autres êtes-vous capable De dormir la porte fermée De votre chambre ? Non incapable Moi aussi Incapable Oh tu t'as dit ça J'étais pas capable de porter Des huris sans épeu Pendant comme 15 ans Ça c'est à quel point Je me sens des fois étouffé un peu Ouais 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 je comprends La porte Tu peux dormir la porte fermée ? Moi c'est mon rêve Ma blonde me laisse pas Parce qu'il y a les enfants Ouf Moi fermer la porte Puis entendre les enfants Pas tant que ça crier Ouf T'sais la nuit Quand tes enfants sont en train De faire papa papa Mais la porte est fermée Puis t'es entendre Non toi c'est juste Les responsabilités Mettons je te mets une semaine Dans un chalet Tu fermes la porte Non je serais pas bien Je serais vraiment pas bien C'est ça J'ai les mêmes moites en ce moment Ben c'est ça Moi je suis une semaine Avec des amis dans un chalet Je ne veux pas fermer la porte Non Je déteste avoir une porte fermée Pourquoi est-ce que tu penses Que c'est comme ça ? Ah ouais hein ? Je pense que c'est mon sentiment De liberté Qui est brimé Ou je pense que c'est Parce que moi j'ai longtemps dormi Dans mon lit Même d'enfance Bien que je restais Dans un fucking rang Qu'il y a aucune chance Nada Qu'il y ait un voleur Qui vienne chez nous J'ai longtemps dormi En position oreillée C'est quoi ça ? C'est genre pour feinter le voleur Fait que s'il arrive avec un gun Pis tu sais dans le lit Je suis pas à la place Où il pense Ça va ? John Wick Cormier Ça arrive à tout le monde Mettez un enfant unique En campagne Qui a pas de frères et soeurs Pour parler de ces affaires-là Je te comprends Et il le fait Moi, Marie-Noire Marie-Blanche Ça te faisait pas peur Les fantômes ? Un calvaire Quand j'étais jeune Si je me réveillais À minuit Je me rendormais pas Oh fuck Jusqu'à 1h du matin Parce que je savais Que c'était l'heure De prédilection 3h16 3h16 Asti Je voulais pas me lever Ça c'est l'heure du diable L'heure du diable Je me suis levé Pendant un an Chaque nuit À 3h16 Diablo Diablo Chaque nuit Chaque nuit T'es le diable T'es le diable Chaque nuit Chaque nuit Je me réveille à 3h16 En sueur Mais tu sais quoi J'avais un film À faire avec le diable Je te l'annonce C'est ta sale gueule Qui se retrouverait 100 000% Complète cravate Tu te pointes En nous faisant Des petites off Oh man Et puis son pain Il serait fier El diablo 100% C'est entanas Prochain show Émile Coury El diablo Un 60 minutes Un sous-tribobos C'est quelque chose C'est du coton de qualité Ça fait dans un factory en Italie Puis c'est tout en noir Comme il y a Noir, noir, noir T'as même les cheveux en noir Tu les lèches un peu Ta barre barre noire Ah oui, barre noire Barre noire T'es tout black Oh man Je suis peut-être le diable Non, non, non T'es le diable Tu t'es levé à 3h16 Pendant un an C'est sûr T'es El diablo Puis chaque soir Je me réveillais à 3h16 Puis j'avais fucking peur des fantômes Dans ce temps-là Parce que je lisais beaucoup Sur l'occulte Oui Puis sur les voyages transcendants Mais non, mais non Les fils d'argent Puis ce chose-là Puis j'essayais de faire Des out-of-body experiences J'essayais de comme Je rentrais d'après l'école Je m'assoyais Puis je me fascillais Au point que je devais me coucher Puis des fois tu devais dormir Puis essayer de sortir Ton esprit de son corps Oui, oui, oui J'étais vraiment, vraiment, vraiment Vraiment là-dedans Est-ce que vous, vous croyez en ça Genre comme quelqu'un Qui est possédé par un démon Depuis que j'ai commencé À payer des taxes Puis toutes ces choses-là Ça a été un vrai wake-up call Le gouvernement l'a ramené Ça à terre J'ai pas le temps De croire ou pas croire en ça Mentalement J'ai pas l'espace maintenant Mais pendant un long bout Oui, moi j'ai croyé aux esprits Je croyais à des expériences Transcendales Un peu spirituelles Je te donne un exemple Tu dis que t'as pas le temps Mais je te donne un exemple Mental Je dis que mental Oui, mais plus jeune Plus jeune J'étais comme toi, Émile Même, je vais te dire Des arts Après avoir lu Dragon Ball Elle m'a regardé la main Puis espéré qu'une boule d'énergie sorte Puis essayé de tout penser Puis encore aujourd'hui Mettons que je me concentre Je suis capable de sentir Des picotements dans ma main Tellement j'y ai pensé Ça c'est du diabète C'est de l'arythmie cardiaque C'est genre fait trop longtemps Que je retiens mon souffle Le coeur bat plus Puis c'est Ah mon Dieu M'a envie d'avoir une boule d'énergie Dans pas long Non mais C'est comme si même J'arrivais quand je me ferme les yeux Voir l'image De mon supposé chakra Tout concentré Mon énergie dans ma main Ça c'est parce que T'as arrêté de respirer Pendant deux minutes Imagine t'as passé Toute ta journée au travail Tu rentres à la maison Puis t'as ton fils de 11 ans Qui est comme ça Qu'est-ce qu'il fait? Puis qu'il te dit J'ai lu Dragon Ball Puis toi La dernière affaire de science-fiction Que t'as vue C'est genre La poule aux oeufs d'or Parce que c'est impossible Gagner 10 000$ En une soirée C'est juste ça Qui a déjà tourné une roue Avec 10 000$ Tu sais La roue de fortune Tabarnak On en a des concepts Du moins capotés Moi je suis beaucoup Dans les gratteurs Ces temps-ci Ben oui c'est sûr As-tu checké ton billet Que je te donne À tout le monde Ben non C'était pas toi Qui le check Non c'est toi Qui l'as Ben je l'ai à la maison Ben moi je me dis Big business Va m'en revenir Non mais t'as trop Gratté le code Ah c'est vrai Faut que tu l'amènes au debt Pour qu'il se calme Ben non Ben galisse Fait que toi t'es Ok toi t'es Moi on dirait Que je triple Sauf à la roulette Je trouve ça vraiment Non mais je trouve Ça nice aussi C'est juste que Je sais pas C'est un jeu de singe Ah Ah Tu sais ça fait du bien Ça fait du bien C'est pas ça Je te dis Galisse de concepts Pareil Tu sais qu'eux autres Ils engrangent Des profits incroyables Pour faire tirer Des lots de 50 000$ Ouais c'est sûr Ouais ouais Tu te dis qu'on est pas Tout seul à acheter ça Tu sais t'achètes Ton billet Tu fais 20 ans Que t'espoir avoir La roue chez vous Ouf Là t'arrives sur ton lit de mort Pis on te demande C'est quoi tes regrets J'aurais aimé ça Tourner la roue une fois Hey t'es Yves Corbeil T'entends ça Tu fais quoi Calisse Ah non c'est vrai Que ça c'est rough Moi il y a quelque chose Qui est encore plus singe Que la loterie Oui Moi je joue au gratteux Parce que je sens Que je suis capable D'avoir un certain contrôle Sur mes victoires Wow Je préfère plein Je préfère plein de petites victoires Qu'une grosse Je préfère gagner plein de fois 100$ au courant de ma vie Que gagner 11 millions d'une chose Parce que c'est trop difficile J'ai fait mes stats C'est trop difficile à gérer Et je diversifie le type De gratteux que j'achète Moi la mère d'un de mes amis Qui a déménagé dans une ville Elle dit Achète des billets là Il y a souvent des gagnants J'adore J'adore C'est quoi ta vie man Quand tu sais quelle ville Elle a le plus de billets gagnants C'est fucking triste Non c'est pas triste Tu penses pas que t'es un peu autiste C'est genre c'est des fixations C'est sûr Non mais de l'ésotérie C'est sûr T'es dans tout là-dedans Parce que là tu crois Tu crois à la numérologie Ou quelque chose Je sais pas en quoi tu crois Mais comme tabarnak Moi je crois à la dopamine C'est ça Exactement Oui J'achète chaque mois J'achète 10$ pour moi 10$ pour ma femme de gratteux Puis t'es gratte tout Puis je gratte Si c'est en bas de 50$ Je cash out pas Je réinvestis Oui Le 50$ au total Tout de suite Non pas au total Tu remets 10$ Mettons tu te fais 50$ Comme là par exemple On avait acheté au début du mois Pour 10$ Oui On a monté ma femme Puis moi à 65$ Oui Si c'est pas le Le total est pas en bas de 100 Si le total est en bas de 100 Je réinvestis tout Tout Mais tu prends même pas Ta mise à départ Je veux pas toucher l'argent Je veux que la dame Derrière la caisse Que j'ai un IGA Que je veux à une caisse en spécifique Oui oui Puis c'est pour ça Qu'il y a de moins en moins gratteux Parce que je suis sur un winning roll Depuis 2-3 semaines Je veux que cette madame-là C'est elle qui les touche Puis si je lui dis Donne-moi lui Puis elle m'en donne un autre Puis elle a touché Je garde celui-là Ben voyons donc Je garde celui-là En bas de 100$ au total Puis toi big business Dans ta tête T'es comme c'est ça Faire rouler l'économie C'est pas ça Faire rouler l'économie C'est ça Faire rouler mon sang Dans mon corps Pour pas qu'il se trouve Juste des shots de dopamine C'est que j'imagine De mettre 10$ Puis t'imaginer rouler Si tu veux Sur tout le mois Pour faire C'est ça un investissement T'as pas peur de perdre Ok premièrement Je sais pourquoi T'as pas de place Pour genre l'exorcisme Puis les esprits Parce que c'est ça Que t'as dans ta tête Ok Investir des 10$ Et tu trouves pas Que tu perds du temps À chaque fois d'y aller Faire juste comme Ok J'adore Oui mais c'est son temps Lui J'adore le processus Je veux dire Toi tu fais 250 push-ups Par jour Exact Lui il a son petit Dissou dans les mains Non j'ai un ongle C'est mon ongle C'est son ongle Puis il manque proche De faire 250 000 Chaque jour Tu réalises buddy C'est 10$ C'est fun Ça keep it spicy Dans mon couple On s'assoit Je gratte Puis moi ça me frustre Comme à la femme Les scans Quand je suis pas là Il faut qu'on soit ensemble Mais oui c'est sûr C'est une activité Mais oui Non puis pas juste ensemble Hier je faisais la vaisselle Puis elle était devant moi Puis elle les scannait Puis on en avait comme 6 à scanner Puis je crisperais Je suis comme Arrête 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 Il faut que je sois avec toi Oui oui On doit se tenir Oui oui Ah mais mon dieu Parce que c'est même pas le fait Que quand je gagne Je sens plus rien C'est la seconde Quand je scanne Parce que quand tu scannes Sur l'application de l'Auto-Québec C'est quand tu scannes L'application de l'Auto-Québec Puis il pointe le code QR Il y a un .5 seconde de lag Avant qu'il monte le prix Puis c'est ce délai-là Qui me coupe le souffle C'est ça C'est ça qui me coupe le souffle C'est des petits moments de la vie Il me décrit la dopamine D'un adulte de 87 ans 100 000% Genre Puis il se scanne avec sa femme Il est comme Tu l'as scanné On l'a même pas scanné ensemble T'es sérieux Je me sens trahi Je faisais la vaisselle Elle m'a pas entendu Elle avait peur de la fidélité Elle était comme ça Je suis comme Attends-moi Attends-moi Il faut qu'on le vive Il faut qu'on le vive Je pense que je peux arrêter D'acheter des gratteux Puis ça me fâche tellement Quand sa mère achète Des Lotto Max Je crois pas en la loterie Je crois dans les gratteux Parce que t'as un pouvoir Puis Lotto Max C'est juste parce que tu grattes La loterie c'est impossible Il y a le moment Puis j'aime gagner plein de petits 25 euros Puis Lotto Max C'est juste C'est vraiment ingrat Parce que c'est une combinaison De chiffres C'est comme si je rêvais De faire le Madison Square Garden En français C'est impossible Les chances que je le fasse Sont tellement petites Pas impossibles Mais tellement petites Oui mais Mais si je rêvais De faire l'Olympia C'est très faisable On te paque ça de monde Le Madison C'est faisable On te paque ça de gens Des non francophones Il faut juste du monde Dans des CHSLD Ils vont te comprendre Ça va être un corpo Personne t'écoute Mais tu vois Il n'y a pas de fun à ça Mais un Olympia Oui C'est ça le gratteux Puis des fois Quand je me sens un petit peu spicy D'habitude moi j'ai une technique Il y a un giga Ça s'appelle le méga million C'est un gratteux orange Oui Puis lui je l'aime plus Parce qu'il faut que tu le scannes là-bas Puis il y a une roulotte Ça tourne de roue Puis quand je me sens un peu spicy À la place d'aller pour des 5 Parce que si t'as 15 Tu mets 3,5 Si t'as 25 Un 10, 3,5 Moi j'ai rien compris Wow Un 10$ Puis 3,5$ 3 gratteux à 5 Puis un gratteux à 10 Ok Ça c'est le méga million Ça c'est le giga million à 10 Le méga million Si ça existe Je pense que c'est le 20 Hein ? Non excuse Méga million c'est 5 Giga million c'est 10 Puis il y en a un à 20 Oui Oui Fait que toi quand tu vas à l'épicerie Quand je vais au IGA Oui C'est la classe rapide Oui Il y a une dame noire Il y a une vieille madame blonde Puis il y a une dame arabe Oui Toi tu prends laquelle ? T'es raciste pas arabe ? C'est que la dame blonde m'a fait gagner 250$ Oh shit Oh wow Fait que tu prends la dame blonde Mais ça fait longtemps qu'elle n'était pas là Fait que Ah Quand elle m'a J'ai gagné 250$ Est-ce que Toi tu vas être genre à vieiller Puis de l'appeler mon ange Ah mais j'ai déjà appelé mon ange Mon coeur Mon coeur Quand je la vois Quand j'ai gagné le 250$ Un petit vin de tip Hein ? Un petit vin de tip Il tip comme C'est pas une croupière Tabarnak T'es pas au continent de Montréal Quand j'ai gagné le 250$ Dans l'IGA Ils ont comme La dame a dû appeler sa gérante La gérante est venue me féliciter En main propre Elle a serré ma main Elle a compté l'argent J'ai regardé la dame blonde dans les yeux Je suis comme Acceptez-vous le tip Elle est comme Je vais pas dire non J'ai poigné un vin Je suis touché sur le comptoir J'ai pris mon épicerie Puis j'ai décanté Moi mon expérience de même De ce type là Mais c'est comme Je fais souvent des trucs Pour la joke Puis là j'avais vu La personne d'avant moi En tout cas Un autre dépanneur J'avais vu une personne Tu sais tu pouvais payer À un moment donné Des courses de chevaux Puis là tu regardes Puis là tu regardes la course de cheval En avant Puis là je m'étais acheté Une Pabst Blue Ribbon Puis j'avais mis genre 40$ de course de cheval Fait que là c'est comme 5-6 courses Buvais-tu la Pabst à la caisse Tout je l'ai ouvert Puis au début tu sais Je gueulais pour mon cheval Puis là c'est comme Monsieur On est dans un dépanneur Puis là j'ai ouvert ma vière Je commence à la caler Vous pouvez pas boire ici monsieur Mes chevaux aux courses madame Mes chevaux aux courses Dans un couche-tard Ou dans un vieux depth Dans un vieux depth J'adore Dans un vieux depth Ou genre Les vieux depth Puis je fais pas confiance À leurs gratteux Parce que c'est des vieilles batches Parce que c'est des vieilles batches Il y a pas de roulement Non Tu sais que tu vas pas gagner C'est pas le stock frais C'est genre Il y a pas de rotation C'est pas la cuisson du jour C'est va au couche-tard de Montréal Tu peux te prendre un taquito Va au couche-tard de Bé-Saint-Paul Touche pas au taquito Exactement Tu sais que ça fait 6 jours Je veux que les tickets Je veux que ça roule Je veux qu'il y ait de la fraîcheur Tu veux pas qu'il y ait de la poussière Tu veux que ce soit neuf Exactement Je veux que ce soit des nouvelles batches Je veux que ce soit l'impression De la semaine Je veux vraiment que ce soit ça Puis les méga millions Pourquoi j'aime ça C'est que quand tu scannes Ça crée un peu du entertainment Pour les autres gens Parce que quand t'achètes des gratteux Puis t'en choisis Ça fait tellement chier le monde Qu'ils sont à la caisse rapide Parce qu'il y a une immense ligne Qui se font Mais dès que tu scannes Puis qu'ils voient la ligne Il y a une fois un monsieur Allait s'arracher les cheveux Les peu de cheveux Qui lui restaient sur la tête Puis là il est comme Puis là dès qu'il a vu Que la femme a scanné Puis ça a commencé à rouler Sur le truc Il s'est agrippé quasiment En motriceil Puis il voulait tellement Que je gagne C'est incroyable Puis il avait quel âge Un monsieur dans la soixantaine C'est ça Quelque chose des gigamillons Quelque chose des gigamillons Qui est incroyable Quand tu le grattes Puis t'as un lot Que t'as gagné Ça te dit pas T'as gagné 20$ Ça te dit T'as gagné tourné Ça lui faut que tu te pointes En personne Et là après Tu tournes la roue Là après tu tournes la roue Ben non J'ai tourné la roue Ben oui plusieurs fois Plusieurs fois Tu donnes des 20$ Des 50$ Des 100$ Ben man ça Je pense que les gens Dans sa commentaire Ils aimeraient ça le voir Je pense qu'on va faire ça Un petit IRL Je pense qu'on ferait Un petit vlog Ben oui Un petit vlog Est-ce qu'on met 50$ De gratteux chacun Vous mettez un mois Patreon Mettez un mois Patreon Tout le monde est prêt À gager avec vous Puis tu es réparti Attends un peu Un mois de Patreon C'est huge Let's go Un mois de Patreon Je suis là Je suis pas venu Écoute On a des choses à payer On va le dire off the top Bip le chiffre Ok vas-y Ouais Ok C'est beaucoup Un mois Ok On va On achète 1000$ Des méga millions à 5 Des giga millions à 10 Ok Gros lot du giga millions Je pense que c'est 1 million de dollars Pis gros lot du méga millions C'est 500 000 je pense Mais S'il y en a un qui t'a coûté 5 Pis qui te ramène 50 T'as gagné 10 billets Arrête de me faire accroi Avec tes affaires de charlatan Non mais Si un billet Non c'est que t'embarques dans la roue Pis c'est là que tu commences C'est là C'est là C'est le plaisir du giga millions Pis là c'est d'embarquer sur la roue Oui oui Hey pis Au pire là tu sais Essayez de le mettre de côté Pis appelez ça Le 13ème mois Oh C'est que c'est un mois extra C'est un mois extra Ok j'aime ça Ah j'ai les mêmes mois Ah oui oui Hey moi aussi On dirait je vais être là Oui On ferait un événement live On va faire un événement avec On va éviter du monde Ça va être pire un alcool Oui Pis les gens qui ont voulu Qui veulent y participer Qui sont déjà venus au podcast Comme la partie de fin d'année Oui 100% On arrive bien à bien saper Même pis on tourne la roue On saute Ah oui oui Pis s'il y en a qui s'est tourné la roue On se pointe tous au IGA Ben oui Val des brises Ben là si je comprends bien Ici on arrive ici On gratte On a X nombre de dollars De gratteux On a le montant On va dire un chiffron C'est pas le Patreon Mais on va dire qu'on met 500$ de gratteux Ouais On s'assoit Pis on les gratte tous On gratte 500$ de gratteux Attends un peu Moi je joue pas le gratteux Non 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 Moi je scanne le code QR Tout de suite Tout de suite Y'a pas de jouets Ah non 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 on scanne le QR code On s'assoit On en a 50 Parce que quand tu scannes le QR code T'as pas besoin de jouer au jeu T'as pas besoin de jouer au jeu Pis savoir est-ce que j'ai fait Le bon Fini 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 Arrête de te faire accroire C'est juste Ok j'aime ça Oui j'aime On s'assoit On a 50 billets Pis on les scanne tous Un après l'autre Pis pendant ce temps-là T'sais Derrière Petit cocktail dînatoire Pizza froide Oui 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 Moi je ferais le barman Moi je ferais des drinks Moi je ferais bon Pour faire les drinks Pis t'sais On regarde ça aller Pis même on pourrait parier Entre nous Sur certains billets Qu'on va gagner Oui Ouais 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 On se fait un pool Pis celui qui est le plus proche Du montant total Il remporte Un t-shirt Sans commentaire Est-ce que c'est légal Si un sponsor Nous paye les gratteux L'Auto-Québec Mais on peut pas avoir Un courtier hypothécaire Qui dit je vais mettre 100 piastres Je pense que ça prend un avocat Que lui vous invite On a un avocat On a un avocat Lui pourrait se sponsoriser D'une quelconque façon On a eu un avocat En droit criminel Ce qui l'aiderait Donc si on est dans le crime Mais il peut nous protéger Ben oui On gagne 500 000 on va dire Ouais On fait quoi On fait quoi avec ces 500 000 Attends un peu Attends un peu C'est ça Bonne question Tu gagnes 500 000 Oui J'ai souvent cette conversation Avec ma femme Tu gagnes 500 000 Qui est pas un Un immense Six gros montants Non Comme on parlait même Pis dans le temps On parlait Si on gagne 50 000 Je suis comme 50 000 Ça se passe de même C'est un move Est-ce que c'est un cash down Sur une maison Est-ce que c'est dans un compte C'est un auto Qu'est-ce que tu fais Ouais C'est une petite dépense Tu gagnes 500 000 Tu sais quoi Non Je veux que ça soit quelque chose Qui est un petit peu plus Que ça donne plus de lousse Tu gagnes 5 millions 5 millions C'est pas assez pour dire Fuck it j'arrête tout Non 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 Mais Tu peux aider la famille un peu Est-ce que c'est quoi Les montants d'aide Qu'est-ce qu'on fait avec 5 millions Ben moi j'en Je pense que j'en place 3 Off the top 3 quand même Pour m'assurer De ma pérennité Ok Je donne un cadeau de Noël À 1000 piastres à ma mère Hey man Chris c'est moi qui l'ai gagné C'est ce argent là Moi je comprends Non non mais tu sais Je fais attention Je pense qu'avec ça Je ferais plus attention Au futur qu'au passé Tu sais c'est à dire Que je gâterais mes parents On essaierait de faire des trucs Mais j'en place Mettons 3 millions Oui Puis avec l'argent Tu sais là C'est sûr que ça m'assure Je mets mettons Un autre million de côté Mais je fais un cash down Sur une maison Cash ou cash down Achètes-tu une maison Tu la claires dans une shot Ou non Cash down Parce que anyway Peut-être que Je checkerais avec Parce que tu sais C'est sûr qu'elle va perdre La valeur Ou je sais pas comment dire ça Mais j'ai l'impression Qu'investir 1 million Dans une maison live Tu perds ton pouvoir D'achat du 1 million C'est ça Après de faire autre chose Exact Parce que moi j'avais pensé Puis c'est pas un move stratégique D'un point de vue financier Parce que tu peux le leverage Mais si j'achète Ma maison Où est-ce que je vais habiter Pour le restant de mes jours D'une shot C'est une dépense de X Que j'ai plus besoin de penser Ça j'avoue C'est juste qu'après T'as plus de leverage T'as plus de leverage Sur l'hypothèque Fait que là Si t'as besoin de liquidité Puis que tu veux réhypothéquer T'as plus ça Mais tu peux réhypothéquer La maison payée Ouais c'est vrai C'est ça la maison payée Tu peux réhypothéquer la maison Sauf si je suis pas dans une position Très tight maintenant Que je peux aider Acheter une maison d'une shot Si ma femme veut faire des rénaux Elle fait ce qu'elle veut Mais surtout avec le taux d'intérêt variable En ce moment Tu fais ouais Ouais je pense Tu fais talk Tu claires ça Exact D'une shot Tu claires Tu claires l'hypothèque des parents Ouais j'ai clairé Eux autres Eux autres Ouais C'est ça c'est marrant C'est clairé eux autres là Fait que Ouais fait qu'après ça Je pense que j'en profiterais Pour payer un voyage Tu voyages où? Je sais pas Avec mes parents Vivrais-tu du luxe? Te permettrait Un genre d'une cabane à Bali En plein milieu de l'eau Pendant une semaine peut-être Les cabanes où tu dois Ok Ouais mettons que ça me coûterait La cabane à 10 000$ la nuit C'est ça Ça me dérangerait pas Que ça me coûte 70 000$ pour la semaine Ok Mais on a fait Tu sais on était Peut-être un peu trop dans la cabane Ok Dans le sens qu'il y en a Qui couchent chez Duvan Tu sais on a pas chacun notre chambre Non 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 c'est ça Luxe Bomb style Ouais ouais Tu dormes bien là Tu dormes dans l'océan Ouais ouais C'est grand maman de 92 ans Elle est là Tu sais j'essaie de fournir les soins Puis genre Peut-être que c'est amedit À la fin de la semaine Elle dit moi Regardez Je vais me coucher sur ce radeau là Poussez-le Ok Ok On la regarde partir Merci C'est un peu de manière de partir Oui 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 5 millions Moi j'ai 5 millions C'est sûr qu'il y a 1 million Que je claire comme les dettes De ma famille Comme ma mère Mon père Mon père j'essaie d'y acheter de quoi C'est sûr qu'il y a 1 million Que moi je veux le flouber Avec Tu floubes 20% Il y a 1 million Que je veux genre flouber Avec ma blonde Avec mes enfants N'importe quoi Fait de la merde C'est quoi ta merde pour 1 million C'est quoi que t'as envie d'acheter 1 million c'est beaucoup de merde C'est ça là C'est quoi que t'as envie de péter C'est quoi vous êtes astis En VR une semaine de temps Puis après ça Tu sais genre je sais que dans 1 million comme Genre j'aimerais ça avoir Comme les acteurs de genre Frozen qui viendraient chez nous Tu sais j'aimerais ça avoir De quoi de comme C'est-tu combien Qui sont payés pour un film Oh tu sais Tu en mets Ben Cher en tabarnak 1 million c'est pas assez 1 million c'est même pas leur contrat 1 million c'est pas assez Pour racheter quelqu'un 1 million tu veux Mettons Jack Black Chez vous Vient à ta fête d'enfants Tu penses-tu que ça serait possible 1 million 1 million Jack Black C'est un headline de Coachella Ouais ouais Moi je serais game Mais ce gars t'as floubé 20% De ton Pour le voir chez vous Mais c'est pas juste ça C'est un petit moment plate Non c'est un esti de souvenir Il s'enfant Il se congne dans le vaissellier Toute la vaisselle Toute la vaisselle Ta famille pète là Il fait When the fantasy Has ended Sur 1 million Quand même Oui 1 million Je pense que oui Ça vaut ça Oui 1 million oui Parce que c'est un souvenir éternel Surtout t'as mentionné Jack Black Si je suis un fan fini De ce gars là Je l'aime trop 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 Fait que oui 1 million 1 million Mais tu me Hey wow Il vient chez nous une journée Non là Faut intervenir Il fait les répliques De Kung Fu Panda Moi j'ai demandé Faut pas que tu gagnes 5 millions dans ta vie Je te défends C'est pas beaucoup 5 millions Non non mais je te défends Fait qu'il y a 1 million Pour clérer les dettes 1 million je chill avec Jack Black Puis l'autre 3 millions Je pense que j'investis Mais je sais pas dans quoi Je sais pas dans quoi Je pense que je ferais Des académies de moitié Puis je ferais juste Comme tout le monde Tu n'as pas investi ça Mais oui je fais des académies Tu penses que c'est flobé ? Ben c'est que c'est dur Parce que tu deviens gestionnaire Faut aller chercher de la clientèle Faut aller faire du marketing Pour avoir plus de personnes Qui s'abonnent T'as besoin vraiment D'avoir une stratégie T'as besoin de mettre Quelqu'un qui est un gérant Qui est de qualité Il faut que tu lui payes Un bon salaire Tu deviens hands-on Fait que je pense que je prendrais Ok 1 million famille 1 million Jack Black 3 millions je le donne à 1 000 Puis c'est lui qui l'a investi Mais pourquoi ? Pourquoi dans la balance Il y a 1 million à Jack Black ? C'est quoi ? Tu me notes ton 3 millions J'ai gagné 5 millions Je remets 8 millions Dans les gratteux T'es... Aïe Ça ce serait malade Va ça être 8 millions En gratteux Luc Poirier Si tu nous écoutes On a besoin de 8 millions En gratteux C'est qui Luc Poirier ? Statistiquement parlant C'est un homme... C'est un grand investisseur Qui a des Lambo C'est quoi son garage ? Il y a plein de Ferrari PO avait shooté une vidéo Parce qu'il était dans des Ferrari C'est le garage de Luc Poirier Holy shit Holy fuck Ok Très intéressant Il a vendu un terrain À 220 millions Un terrain qu'il a acheté en région Je comprends pas ces chiffres là 220 millions Je comprends pas Félicitations C'est un gros terrain Imagine il y a de la piratie Émotionnellement C'est un gros terrain Oui 220 millions Tu vends ça Tabarnak C'est un putain Fucking gros terrain Tu peux littéralement Tu pourrais-tu faire un village ? Tu pourrais-tu faire un village ? Ben d'après moi C'est une villégiature Pourquoi il l'a vendu ? Je sais pas C'est une villégiature ? Ben dans le sens que C'est pas un village Mais ça doit être un circuit Je sais pas ce qu'ils ont fait avec Ils veulent construire une usine De batteries Yes C'est ça qu'il faut C'est ça qu'il faut On a besoin d'un million On a besoin d'un million Des batteries qu'on sait pas quoi faire avec Après là tu sais Oh ok c'est un autre assiette de raquette Finalement tout ce qu'on fait là C'est dangereux Juste exister au nombre qu'on est Ça fait mal à la planète 100 000% Il y a rien qu'on fait qui coûte rien Tu sais Là le lait d'amande C'est une bonne alternative On est en train de tellement sucer les amandes Que ça devient polluant pour la terre Ben même l'eau On est tellement en train de dépenser de l'eau potable Parce que ça prend beaucoup d'eau Pour faire du lait d'amande Oui Pis des terrains de golf Mais ça Si tu le fais Mais les terrains de golf c'est nécessaire Ben oui Parce que c'est là-bas que la business se brasse Pis pas juste ça Ça empêche plein de monde d'être violent au foyer 100% Quoique les gens qui jouent au golf La majorité du temps ont pas les hanches Pour être violent au foyer Non c'est des Je pense que les gens qui jouent au golf C'est Anger Management C'est un Anger Management Qui est contrôlé sur un point d'action Qui est très petit Non non mais arriver à la maison Asti man Tu penses-tu que c'est le golf Ou c'est plus les 18 Coors Light Qui ont bu Parce que ça leur a pris 8 heures Faire 18 roues Après un 18 roues T'es calme je pense Non Non je pense pas J'ai jamais joué au golf Mais ça se peut que t'es fâché Parce que t'as perdu Ah oui Quand tu manques quelques coups Pis tu rumines ça Tu joues au golf ? Pas souvent Manquait-ce Ah ouais ? Non 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 c'est que Je joue pas Ah Ça me met un cul C'est que Non je vais pas non 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 J'ai vraiment J'ai déconné sur celle-là Je pense pas que les joueurs de golf Soient des Non non mais en tout cas Moi j'ai joué au golf Pis j'étais trop saut Pour me rappeler De qu'est-ce qui s'est passé C'est ça Toi t'y allais vraiment Pour l'extra activité Moi je faisais juste Parce que j'étais comme C'est l'expérience J'étais avec mes amis Pis comme fallait s'habiller Comme mes amis t'es comme T'sais Arrive pas comme t'allais Habituellement J'étais comme C'est quoi un fucking problème T'sais arrive avec un polo Pis là j'étais comme Ah ouais T'es comme Ben oui Pis là j'étais comme Ouais mais J'ai réalisé comme Polo Tout bien habillé Pantalon propre Soulier propre Mais fuck T'arrête de boire de la course light T'arrête de pisser sur un fucking Sur un lac C'est du beau gazon Oui c'est ça T'arrête de picher des clopes T'arrête de fumer du joint L'autre fait de la peau T'es comme pourquoi On s'habillait propre Pour genre être des fucking sales Hey man un dress code Pour aller taper une bouboule Sérieux C'est ça un peu les clubs de golf C'est un dress code Pour aller taper une bouboule Hey man Laisse moi être un sale Je vais juste être avec des gogounes Je vais être tranquille Honnêtement là Je pense à cette petite boberte C'est tout ce que ça me prend Pourquoi le golf C'est même plus optimal Pourquoi le golf c'est un sport de riche Ben parce que ça demande Beaucoup d'entretien Ça demande du gazon Fait qu'au départ Les clubs c'était comme prestigieux C'était aussi des men's club Où est-ce que les hommes Ben c'est quoi là L'acrostiche de ça C'est pas Gentleman only Lady forbidden Oh shit c'est ça le golf Ben je sais pas si c'est ça Mais à un moment donné Gentleman only Lady forbidden Golf Fait que Si j'ai déjà entendu ça C'est comme tabarnak Si c'est ça Parce que c'était comme Les tavernes au début Je sais pas si les femmes étaient en droit de Non Parce que je sais même pas S'il y a à proprement dire Une ligue professionnelle de femmes Je pense que oui Ouais Il y en a maintenant Ben c'est étrange Que j'aurais voulu enlever Les femmes de là Quand il y a rien de plus beau Que de voir une femme Faire du golf Ben il y a rien de plus beau Que de participer À une activité sportive mix Tu sais dans le sens Ouais Mais comme un gars qui fait du golf C'est quoi le rapport là ? C'est correct Une femme qui fait du golf C'est majestueux Il y a quelque chose de beau Ah oui LPGA Ah ouais hein LPGA Ça fait combien d'années ? On le sait dessus ? Pourquoi t'as dit LPGA ? La PGA PGA c'est Professional Golfers Association Lady Lady Professional Lady Mando Trouve donc si C'est vraiment Gentleman Only Lady Moi je suis rendu Je suis tellement Un grand papa Ça va faire genre une semaine J'arrête pas de parler avec Siri J'adore ça Comme genre Je pose des questions Puis il me répond Ça me fait capoter Genre c'est fou Quoi ? Qui parle à Siri Je parle à Siri La semaine passée J'étais comme genre Siri c'est quoi de la Malto Dextrin Puis comme Ils me sortent toutes ces affaires Je suis comme Ah c'était donc bien hot C'est hot hein C'est fou J'ai pas besoin de comme Ouvrir mon téléphone Aller sur Safari Écrire sur le Google C'est juste Ouais c'est fou 2013 c'est incroyable Golf c'est pas un acronyme C'est ça ok Ouais ça dérive du mot Deutsch Golf Ou Colv Golf Qui veut dire club Un club de golf Wow Ça veut dire que Ceux qui m'ont dit ça M'ont indiqué en erreur C'était très sexiste Ils voulaient garder Tu vois man On s'est fait On se fait avoir Même entre hommes On s'en Si on veut être misogynes Caliste Comme c'est hot C'est quoi la définition D'un sandwich pour vous Bonne question Non un hot dog C'est pas un sandwich Ok explique moi pourquoi Pourquoi ? Parce que le pain Se sépare pas Ok pis Quand t'achètes un petit pain À l'épicerie Avec un four aux oeufs Ma compagne de vie Ma compagne de vie M'a posé ça comme question C'est pas un sandwich C'est quoi ? C'est un vaisseau C'est un vaisseau Attends attends C'est comme une Les deux pains avec les oeufs ? Mettons un petit pain Qui est comme Un pain pita à moitié coupé Non 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 Un pain un dog avec des oeufs ? C'est pas un sandwich Ben mettons un petit pain Tu sais les petits pains À l'épicerie que t'achètes Comme sont deux dans la raquette C'est des petits pains aux oeufs Oui comme Pour moi un pain gumbo C'est pas un sandwich C'est quoi ? C'est un petit pain gumbo ? Pour moi c'est un taco Non c'est un taco Un taco c'est pas un sandwich Un taco c'est pas un sandwich Un sandwich pour moi Les deux pains doivent être séparés Un pari c'est un sandwich Ok par exemple J'arrive moi Je prends mon hot dog C'est barbecue Excuse Subway Les pains sont pas séparés Ben je sais C'est ça je te dis C'est un sous-marin Fuck Un sous-marin c'est un sandwich Ben oui Ça a été fait à cause du sous-marin L'engin Fait que tu penses-tu Qu'un taco c'est un sandwich ? Ben Mettons Tu prends ta coquille dure de taco C'est pas un sandwich Tu prends ta coquille dure de taco Ok Tu vois ce que je fais là Je la prends comme ça Je la casse dans le bas Je mets du stock en J'en mange Non Is it a sandwich baby ? Non Ah tu viens Non 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 Tu viens de briser trop de concepts dans ma tête C'est pas nice Tu sais si je prends le hot dog Je crisse un coup de couteau dans le bas Je mange mon pain de même Avec un petit slice de moutarde de ketchup Je suis tellement franchi Non c'est Je pense pas que c'est un sandwich C'est quoi un sandwich ? C'est quoi un sandwich ? Un sandwich c'est un état C'est pas la phrase que t'as dit tantôt Non c'est un état d'être Ben non C'est quand tu manges un sandwich Tu sais que t'es en train de manger un sandwich Oui c'est Ah T'as raison Mais si je me fais un sandwich aux saucisses Ah c'est chien sale Ouais mais tu dois comme C'est un sandwich aux saucisses Ça va pas être Ça va pas être un hot dog Ok mettons que je me fais un hot dog européen Pourquoi on appelait ça un hot dog européen Alors que c'est à tout d'un sandwich ? C'est quoi un hot dog européen ? C'est quoi ? C'est comme une plus grosse saucisse Ouais C'est une saucisse italienne Quand tu le manges Sors-tu que t'es en train de manger un sandwich ou un hot dog ? Un sandwich ? C'est un état d'être Ok puis là j'extrapole un pain sandwich C'est quoi ça un pain sandwich ? Tu sais à Noël dans les familles Un pain fourré ? Non mais c'est comme un pain étagé Ça s'appelle un pain sandwich Là tu mets une couche de Une couche d'œuf Une couche de Ah ouais C'est quoi ça ? Ouais là je pense Je pense que c'est ça C'est quoi ça un pain sandwich ? Dude ! Dude ! On dirait un dessert bro C'est sérieux bro C'est quoi ça ? C'est mon héritage québécois bro Je vais voir Je vais voir Bro C'est quoi ça on dirait un gâteau de mariage Je me disais que c'est du Philadelphie App et du tont C'est quoi ce tiramisu salé ? Bro T'es sérieux vous ? Bro Il aimait pas toaster le pain C'est quoi vous riez de mon héritage ? 100 000 % C'est quoi ça bro ? Chris on a fait avec ce qu'on avait nous autres On avait pas ça des bonnes épices En passant Je suis sûr que c'est délicieux J'ai aucun doute Ça avec un coke avec de la glace Y'a rien de plus beau Qu'un sandwich aux œufs d'un couche d'or Yo ça Ça en passant Mon palais Ouf Ça Ça mon homme C'est sûr que vous aimez pas tant ça que ça Pourquoi ? Je sais pas Moi j'adore la mayonnaise Attends Ouais mais c'est pas de la mayo C'est du fromage Attends 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 Le fromage Du fromage quoi ? Ben c'est vrai du fromage Philadelphia Ou du cheese whiz Vous êtes des animaux Dude Je peux-tu dire de quoi ? C'est tellement bon bro On avait pas nous autres Montre-moi le don en plus Je veux voir si t'as une belle version D'un pain au fromage Ça c'est un pain sandwich Ça s'appelle un pain sandwich Oui mais oui J'aime pas le nom Parce que regarde Si tu le manges de même Là celle-là il est beau Il y a des cacombes dessus Mais c'est pas ça Ça c'est un pain sandwich de mariage Genre Ouais c'est pas ça en réalité Habituellement c'est pas ça Avec de la laituante T'sais moi chez nous C'est genre Un étage De De poulet Émietté Un étage de jambon Un étage de pari-pâté Un étage d'œuf Là tu mets ça Tu recouvres ça De cheese whiz Tu te coupes des tranches Ouf Moi il y a rien Si je suis un peu high Ou un peu saoul Ah non c'est sûr que c'est ça C'est un mais high Je suis sûr j'adore ça Mais ça me fait réaliser Que nous Ostie Sais-tu quoi L'hiver Ça nous a rentré dedans Vous avez un peu perdu vos repères Ben même Au-delà de ça C'est crise Ostie Qu'est-ce qu'on va faire avec quoi Il y a des cochons Il y a 4 mois par année Où genre il y a rien qui pousse Ouais Pis tout est mort Oui Comment je regarde mon ostie de chou Non je comprends Je comprends J'ai plus de légumes Je me fais un ostie de pain Au sandwich Dans le temps des fêtes Mais ça me fait quand même Capoter qu'avec le peu Que vous faisiez Le peu que vous avez Là arrête de dire vous Dans le sens que là Moi je suis en même place Que vous On est arrivés Si tu sens à terre En même temps Pis toi tu regardes L'héritage du Québec C'est tabarnak Attends eux autres Qu'est-ce qu'ils ont fait là Regarde l'héritage Là du Liban Asti Oui Genre C'est pas pour rien Que la bouffe est malade La profusion quand même Un croissant fertile Ça pousse tabarnak Il y a peu qui poussent ici Pendant l'hiver C'est vrai Même l'été Va en Côte-Nord Ils font venir leurs tomates Ouais mais tu vas quand même Aller au Salvador Pis c'est la base Ils n'ont pas la fine cuisine Du Liban Ça va être des poupous Ça va être de la farine Parce qu'il y a des épices Il y a des jalapeno Mais ils n'ont pas Une bonne culture là-bas Qu'est-ce que ça veut dire Une bonne culture Ben tu sais La culture Pas la culture Culinaire L'art et culture Ouais ouais Non mais je veux dire Il n'y a pas d'art et culture Au Salvador Je pense pas Ça pousse pas là-bas T'es tellement raciste Ah oui C'est un niaisé Tu ne parles pas de Nabil Comme ça Il est en train de remettre Qui Nabil Oui Nabil Oui Nabil 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 Ça c'est très salvadorien Ah Emile Ah Emile Non non Vas-y 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 Dis-le 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 Nabil Je veux dire dictateur du Salvador 100% Oui Nabil Il a remis tout Tout le MS-13 en prison 100% Si il te voit Pis t'as quelque chose Qui ressemble à un tatou du MS-13 T'es en prison Pis tu sors plus Ça se peut que ça soit pas ça Il pense C'est qu'il y a eu beaucoup C'est un peu comme les vegans Qui pensent qu'ils tuent pas d'animaux En mangeant juste des légumes Il y a quelques rats et souris Qui passent dans des engrenages du tracteur Oui C'est un coup Tu penses-tu là Tu penses-tu que t'avances là Oui Moi je suis d'accord Qu'il y a quelques rats Moi je pense pas que l'impact Moi je pense que le tofu Des fois tu manges du tartare de ratoncito Ben non Ben oui Tu n'as pas remarqué que des fois ton tofu C'est juste un peu Buddy T'es agriculteur Tu te sens tabarnak Quand tu fais ce de quoi là Pas quand c'est une crise de grosse machine Bro qui fait Puis c'est un tout petit rat Bro qui rentre dedans Je pense que c'est mieux de tuer Sans faire par exprès un petit rat Que d'échiqueter 100% Il n'y a aucun rat Je serais curieux de voir Le nombre de rats Qui creuvent par année Dans une machine Hey Il est voué Câlisse là Tout est un rat là Attends un peu T'es un agriculteur Tu vas arrêter le camion Parce qu'il y a une souverette T'es sérieux Il se pousse là Elle va bien plus vite Que ton petit tracteur À 20 km heure Oui mais c'est des gros potes géants Le tracteur C'est pas vrai Qu'un agriculteur Va arrêter Pour juste enlever Une petite aiguille Dans le foin Si c'est pas le tracteur C'est les glyphocytes Qui vont tuer la souris Et sausser les produits chimiques Oui 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 C'est ça C'est les pesticides C'est un de Ok oui oui Bon continue Les sandwichs Nabil c'est le nouveau Oui 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 Nabil c'est le nouveau Président du El Salvador Président du El Salvador Puis il a mis tout Le monde qui était proche Ou dans un environnement Relativement proche Du MS-13 Puis des gangs là-bas En prison Puis c'est rendu Des méga complexes prisonniers C'est du monde Qui sont entassés Dans des prisons Tu peux manger par terre Tellement qu'ils sont propres 24 heures sur 24 Surveillés Puis c'est du monde Qui vont pourrir là-bas Puis qu'ils n'ont pas Nécessairement Un rapport avec le Ah la majorité 99.9% du monde Un rapport C'est 1.1% De dommages collatérales Non mais c'est rendu C'est comme si Les Hells Angels Dictaient Mais genre Sans rue Comme le MS-13 C'est gros Oui oui C'est pas Mais ça je savais Mais je savais pas Qu'il était comme Dominant au point Qu'il fallait tous Les enfermer Sans raison Il a fait un clean-up total Puis le El Salvador Maintenant est rendu Un des pays Les plus sécuritaires Sur la planète Quand il était Le pays le plus dangereux Du monde Il y a peut-être 4 ans Avec le Honduras Le El Salvador C'était vraiment dangereux Nabil Il n'a pas juste fait ça Juste l'économie Les bitcoins Je pense que c'est le premier Pays en Amérique centrale C'est quoi Qui acceptait les bitcoins Qui acceptait les bitcoins Comme forme de paiement Gouvernemental C'est fou C'est le premier En Amérique centrale Puis le monde Tout le monde a dit Ça va crasher Ça va mal aller Puis jusqu'à date Tout est stable Il est quand même bon Mais C'est pas Je sais pas Si il y a un palestinien Mais c'est pas un latino Ça a dû prendre un arabe Pour remettre le Salvador Qu'est-ce que tu veux man C'est pas grave ça C'est pas le seul Il y en a même Même maman m'a dit Au Salvador Il y en avait un autre Bon président Il s'appelait Elias C'était un Libanais Maman m'a dit Qu'au Salvador Il y a une rue Dans le temps C'est que des Libanais Puis maman m'a dit Cette rue-là Il n'y a pas de problème C'est tous des vendeurs Il n'y a pas Il n'y a pas de danger Il n'y a rien Puis comme C'est de la business C'est fou ça Il y a de l'économie Mais c'est des Arabes Moi il n'y a rien Qui me fait plus bander Qu'un sandwich aux yeux Ou un sandwich au poulet Genre moi Quand j'ai Mes premières blondes québécoises Quand je suis allé Dans leur famille À Noël Puis qu'on a mangé ça Elles autres étaient comme Moi on a ça J'étais comme Bro ça me fait saliver Puis quand maintenant Chez ma blonde Ma blonde fait des fois Comme genre On va peut-être pas aller Au party de Noël Je suis comme Tu fermes ta fucking gueule Puis on y va Je veux mes sandwich aux yeux Ah les sandwich aux yeux C'est tellement bon Sandwich aux jambons Je suis pas un fan J'ai pas aimé moi Quand tu croques Puis le pain colle à ton palais Puis t'as le fromage Qui est même pas fondu C'est le pain mou Puis le cancer du jambon Qui est en train d'ensevelir Toute ta bouche C'est incroyable Fait que là vous Je vous reçois Sandwich aux yeux Deux, trois sandwich aux yeux Vous êtes reçus en chef Ouf T'es même pas obligé De le toaster Mais si ça te dérange pas De toast là s'il te plaît Ben j'ai jamais vu Des sandwich aux yeux toaster Non non tu les veux pas toaster Mais Tu ne toasts Non mais je comprends Zéro Est-ce que t'es fait griller Avec la furniture inside it Non non bro Ça reste froid Vous ruinez complètement L'expérience du sandwich aux yeux Ça c'est des Tu vois dans la vie Je suis pour l'innovation Ça c'est de la régression Ben non Non c'est Tu peux pas me dire Que faire chauffer quelque chose C'est régresser Oui 100% C'est parfait Le sandwich aux yeux Il est parfait comme il l'est Touchez le pas tabarnak Voyons donc Je te le jure bro Le feu a apparu Pour nous routir nos toasts probablement Non le poulet oui Parce qu'il y avait la salmonelle L'allemande était en train de mourir Parce qu'il arrêtait pas De chier de l'eau De leur bouche Puis c'est du cul À l'époque on mangeait du poulet cru On s'en côle ça Soupe Première affaire C'est bon froid Toast Deuxième affaire 1002 choses Tu fais pas ça C'est sûr qu'on a fait griller Notre pain vite Puis on a fait Tu sais quoi Oui Tu sais qu'on a fait Des 1002 choses Griller Oui Dans la vie On fait des erreurs Est-ce qu'on les refait Non Jacob C'est juste des idiots Ça c'est un gars Qui est chauffé à l'électricité Par des plaintes électriques À la maison T'es dans le bois T'as un feu T'as un sandwich aux yeux Tu le fais griller T'as l'impression Que ça te réchauffe l'intérieur T'es bon pour les 4 prochaines heures J'aime mieux chauffer mes mains Que Chauffer mes pieds Ou chauffer mes enfants Que de chauffer Un fucking sandwich aux yeux Quand il est parfait Je vais te chauffer le cul Si tu continues Tu sais quoi Sparring Non J'ai des gars J'en ai 4 en plus C'est sûr que ça finit de même Non non Les sandwich Mais ça me fascine des fois C'est ça Comment que les gens Que je pense que vous avez bien mangé Tu sais je regarde Masterchef Québec En ce moment C'est comme Meryem et Fadois Quand on leur demande De faire des plats De leur enfance Je fais On est désavantagé Tu sais moi Tu me demandes ça J'ai macaroni Oui Puis hot dog Puis sandwich Puis Tu sais Meryem Elle arrive avec Une tachine réduite Réducation Une espèce d'affaire Un poulpe fourré C'est Asti Avec Une petite Marinette Je sais même pas les mots Avec la nette Une petite affaire De sabayons Despellettes Moi mon gars C'est à chaque matin Deux petites toasts Le bonhomme Oui mais tu vois Je sens que Cette bouffe là Qui est culinaire Qui est incroyable On dirait que c'est comme Plein de shit Que t'as mis ensemble Tandis qu'une poutine C'est un ramassis Et ça donne quelque chose De incroyable Oui mais Après ça C'est de la simplicité pure Sauf que Chris C'est quand même Un héritage culinaire riche Oui vraiment Pas la poutine Est-ce que Myriam et Fadois Masterchef Québec Il faut qu'au Québec L'héritage culinaire Est pas si incroyable Ça Mais vous avez d'autres choses Des motoneiges Vous avez les motoneiges Des motoneiges T'as-tu juste le nom Y'as-tu pensé Des motoneiges On a des motoneiges C'est quand même malade Name a better place To have a motoneige Ouais motoneige c'est malade C'est comme un si doux Mais Chris On mange Notre mets Notre mets Mondial en ce moment Frites, sauce Fromage en crotte Malade C'est un de mes mets préférés Moi aussi C'est parfait Pour la chaleur de l'hiver C'est parfait une poutine Pendant que t'es dans ta motoneige Parce que ta pieuvre Enculée avec Fucking de la basilique Tu peux pas manger ça Mais t'as du temps C'est ça qui est beau T'as du temps J'ai l'impression que Tu bénéficies peut-être D'un climat un peu plus clément Oui Fait que là tu cuisines Bing boing Tu manges Je t'en vas à pied Non 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 Là t'arrêtes Avec ta motoneige Au relais de Joe Bongo C'est fucking dur man Faut que tu manges Un petit plat chaud Qui se mange Avec une fourchette Puis tu veux pas Une pieuvre farcie Non Non À moins 44 Mais écrit Quand t'as 700 heures De motoneige à faire Pour te rendre Jusqu'à ton prochain point Je vais le répéter Motoneige C'est le futur On dirait C'est le futur Comme mot Motoneige Tu devrais faire des pubs De motoneige La manière que tu dis Motoneige Je comprends même pas Pourquoi on a pas mis Un trait d'union Pour souligner Ah y'a pas de trait d'union Non ça s'écrit Tout d'un mot Ça serait pas assez impactful Motoneige Il faut que ça se dise D'un coup Ben non Non Hey Motoneige Hey bro Quelqu'un qui a jamais vu ça Ça le fuck Parce que quelqu'un qui dit Comment t'es venu ici Pis Joe il fait Ah je suis venu en motoneige La personne fait Fais-tu un ACV Pardon Lève un bras Je suis venu en motoneige Ok Que c'est ça Mais si je dis Écoute ben Je suis venu en motoneige Tabarnak Tu fais des wallets Avec ta motoneige C'est quelque chose là C'est malade Bravo Un pont Comme un système de tank Pour rouler dans la neige Ça c'est nos autres Je suis venu en motoneige 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 Je suis venu en motoneige